Alors je vais tout doucement, on est zen, on est zen, on est zen pour démarrer ce quatrième coup de zoom social selling sur un sujet ô combien traditionnel d'ailleurs du social selling forum qui est commerciaux ou pas commerciaux d'ailleurs parce qu'on verra qu'on n'a pas que des commerciaux ici, construisez votre personal branding. Alors les français comme moi, ils diraient votre image de marque personnelle, professionnelle d'ailleurs. Et pour cette session, nous avons avec nous des cadors du sujet qui sont Antoine Jambard et Mathieu Vallin et qui, comme Mathieu va nous le présenter, sont accompagnés d'un certain nombre de témoins ou de gens qui savent ou pas de quoi ils parlent en matière de personal branding, en tout cas qui ont essayé de faire quelque chose, notamment peut-être sur LinkedIn comme j'en ai vu certains. Voilà, donc sans plus attendre comme il est l'heure, je vais quand même vérifier avant de commencer que tout se passe bien sur LinkedIn et sur les autres outils que nous avons. Donc je vais partager mon écran en deux secondes, voilà notre programme et vérifions que sur LinkedIn tout est bien parce que c'est mon étalon LinkedIn pour voir si le streaming a bel et bien démarré. Alors est-ce que je pourrais demander à l'un d'entre vous, par exemple Antoine, de vérifier qu'il y a bien le son et tout et que tout se passe bien au niveau du streaming ? Antoine, si tu veux bien faire cet effort, attention à ne pas mettre le son en double évidemment. Voilà, comme vous avez vu mon écran, vous avez dit que c'est bon, je vais arrêter mon partage d'écran. On est parti, donc si on est parti sur LinkedIn, on est aussi parti sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook et sur Twitter. Je fais des tests là-dessus. Le replay, vous le trouverez avant tout sur YouTube, sur la chaîne YouTube du Social Selling Forum comme tous les autres replays de coup de Zoom. En fait, en fin de cette session, je vous inviterai également à m'indiquer quels sont vos désirs pour la semaine prochaine puisque c'est toutes les semaines le mercredi de 12h à 14h. Voilà, j'ai fini l'introduction. Je passe tout de suite la parole à Mathieu Vallin qui va nous faire une keynote. Je ne sais même plus comment elle s'appelle. Alors vas-y, dis-nous comment elle s'appelle et présente tes invités. Ça marche. Bon, merci Loïc. Merci pour cette invitation dans ton coup de Zoom. Donc, je vais tout de suite aller dans le vif du sujet. Déjà présenter un petit peu les deux heures rapidement qu'on va passer ensemble. En fait, vous allez les passer avec moi en l'occurrence, Antoine, mon associé. Donc, on va chacun faire une petite keynote d'un quart d'heure. Moi, plutôt sur la partie Personal Branding, comment on détermine sa stratégie de Personal Branding, qu'est-ce qu'on met dedans ? Et Antoine va être beaucoup plus focalisé sur la partie comment on l'exploite sur LinkedIn principalement. Donc, un côté un peu plus théorique entre guillemets et un autre côté un peu plus pratique. Pour ça, on a des intervenants avec qui on a des liens très forts. Donc, de mon côté, vont intervenir après Lionel et Véronique pour parler de leur stratégie à eux, comment ils ont fait, comment ils ont construit ça, comment ils ont construit leur Personal Branding. Professionnel, j'entends. On est sur un Personal Branding lié au commercial, encore une fois. Et puis, du côté d'Antoine, après l'intervention d'Antoine, Michel et puis Julien vont parler de comment ils le font vivre en fait sur LinkedIn. Donc, voilà. Pendant ces deux heures, on a deux approches, une approche stratégique et puis une approche un petit peu plus pratique. Voilà. Et je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire absolument, c'était couper mon téléphone, ce que je fais de suite. Voilà. Alors, pour revenir à la présentation, donc, qu'est-ce que c'est que le Personal Branding et à quel objectif on va lui donner ? Et je vais lui donner dans cette présentation. En fait, le Personal Branding, c'est avant tout accroître sa réputation en créant une image personnelle forte et une marque personnelle. La marque personnelle, on va voir qu'est-ce que ça veut dire et comment on l'a fait et on va voir qu'il y a des relations entre une marque personnelle et forcément une marque d'une entreprise. Alors, on va essayer de se travailler ça en cinq leçons, cinq petites leçons rapides que je vais vous présenter. La première leçon, c'est... La première leçon, elle est intéressante parce que souvent, avant même de démarrer quoi que ce soit, on a un frein. Et le frein, on l'appelle le syndrome de l'imposteur. Alors, c'est quoi le syndrome de l'imposteur ? En fait, il faut savoir qu'à peu près à 70% des personnes douteraient à un moment ou à un autre de leur capacité professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on se dit, mais oui, mais je n'ai pas ma place. C'est quoi le syndrome de l'imposteur ? C'est qu'on ne se sent pas légitime dans ce qu'on fait. Et je pense que Véronique pourra rebondir encore mieux tout à l'heure derrière parce que Véronique Debord a une structure qui s'appelle EnjoyPsy et elle pourra rebondir là-dessus. On sous-estime souvent ses compétences et ses qualités. On a peur de la réussite. Donc, la solution, c'est de se battre par rapport à ça et battre le syndrome de l'imposteur déjà avant de faire son personal branding et se dire qu'on peut rechercher ses talents, on peut les mettre en avant et on peut les valoriser. Donc, ça, c'est la première chose. Pour démarrer un personal branding, il faut déjà enlever le premier frein et le premier frein, c'est nous. Et c'est la façon dont on se voit. Alors, par rapport à ça, la deuxième chose, c'est quel contenu on va analyser une fois qu'on a déterminé ce frein, on va quand même voir comment on apparaît sur les réseaux. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment déjà on apparaît sur LinkedIn, sur Google et travailler par rapport à son image. Alors, pour la joke, j'ai mis des vraies images trouvées sur LinkedIn. Ça, c'est mon ami Antoine, ceux qui ont fait les formations et les connaissent. Ces personnes-là se présentent comme ça sur LinkedIn vraiment. Donc, honnêtement, il est intéressant déjà vous de voir comment vous apparaissez sur LinkedIn. Ça se trouve, alors peut-être pas le mec de droite qui est un peu serial killer là, mais celui de gauche dans une photo au bord de la piscine, ben ouais, mince, vous l'avez laissé passer. Ah ouais, mais est-ce que je dois la laisser vraiment sur les réseaux ou pas ? Donc, faites une petite analyse en allant sur Google, en utilisant des outils de recherche classique. Il n'y a rien de très compliqué pour se retrouver sur les réseaux. Le troisième point, bien sûr, c'est, là on va rentrer dans le vif du sujet, c'est qui suis-je ? Qui suis-je et comment je me présente ? Alors, peut-être de façon un peu moins décontractée que notre ami Mr Bean. Le qui suis-je, en fait, comment on va l'organiser ? On va définir le moi. Et en fait, là, on va tomber dans effectivement ce qui nous définit. Alors là, là où vous le faites très bien en général, c'est quand vous recherchez un business, un poste dans une entreprise, vous le faites, mais pensez-le à plus long terme. Ne vous bloquez pas simplement, j'ai réfléchi à ça quand j'ai fait mon CV, mais depuis, je l'ai oublié. Non, c'est intéressant, important de définir quel est mon savoir-être, comment je vais me positionner, quelles sont mes connaissances, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, quelle est ma créativité. Quand je dis ma créativité, c'est à quel niveau je peux montrer que derrière, je crée des concepts, je crée des contenus. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'analyser et de déterminer son environnement pro. Quels sont mes savoir-faire dans mon domaine ? Mon expertise, ça, c'est très important de l'écrire parce que derrière, sur LinkedIn, on le verra avec Antoine sur sa présentation, la part de prise de parole dans l'expertise, c'est lié vraiment au personal branding et ça, c'est très, très important. Ces relations clients, quelles sont-elles ? Et on va le voir juste après par rapport à mes cibles. Comment je réalise mes relations clients ? Est-ce que je suis sur le tutoiement, le vouvoiement ? Comment je fonctionne ? Parce que ça, ça va me servir. On va le voir avec Antoine. Tout ça, il est bon de se poser vraiment les questions parce que toutes ces questions-là, vous allez pouvoir les mettre en pratique après sur différents réseaux et en l'occurrence, LinkedIn. Et puis, bien sûr, mon périmètre commercial. Et ça, c'est très important. Et vous allez le voir aussi, il est très important de le définir, de définir, voilà, mon périmètre commercial, c'est ça, je vends dans tel domaine, etc. Et je crée mon personal branding, ma ligne éditoriale autour de ça. Et j'essaye de ne pas trop déroger pour que je sois clair dans mes propos. Voilà, ça, c'est le troisième point. Le quatrième, qui pourrait être un troisième, en fait, c'est très lié, en fait. C'est mes cibles. C'est qui je vise ? Parce que là, vous êtes une marque dans ces cas-là. Vous êtes une marque personal branding. Vous êtes une marque qui allait vous présenter. Et là-dessus, ce qui est très important par rapport à ça, par rapport aux cibles, c'est de bien les définir. Et là, en fait, ce que je vais vous montrer là, c'est ni plus ni moins ce qu'on doit faire quand on est une marque et qu'on définit des objectifs. C'est de définir ce qu'on appelle la carte empathique de ses clients. Alors, beaucoup la connaissent, mais c'est toujours bien de la revoir. C'est-à-dire se dire, OK, je cible telle personne et après, je vais essayer d'analyser ce que la personne pense, ce qu'elle voit, ce qu'elle dit, ce qu'elle entend, pour mieux, et on le verra après dans la présentation d'Antoine, pour mieux définir de façon précise ce que j'ai à dire. Donc, ça, c'est important dans le personal branding. Le personal branding, il parle à quelqu'un et il doit se diriger vers quelqu'un. Donc, ça, il faut l'anticiper pour avoir une parole qui soit claire et intelligible. Alors, après, il peut y avoir plusieurs cibles. Là-dessus, on n'est pas forcément bloqué. Voilà. Donc, les points que j'ai évoqués là pour l'instant, c'est effectivement de définir qui on est en enlevant nos freins. Je le répète, c'est-à-dire les freins qu'on peut avoir, qu'on se fait à nous-mêmes, le syndrome de l'imposteur, en définissant où on va en déterminant les cibles et en utilisant ces outils. Voilà. Cet outil de carte empathique. Voilà. Le dernier point que je vais évoquer, il est aussi très important. Ce sont les différents réseaux sociaux qu'on va convoquer à nous pour parler. On n'est pas obligé d'aller sur tous les réseaux sociaux. Parce que là, d'ailleurs, je n'ai pas tout mis. Là, il y a le petit nouveau sur lequel tout le monde veut aller qui est Clubhouse. Ça en fait encore un autre. Mais ce qui est très important, on a créé, on a défini, et là, c'est important de le voir, c'est que les réseaux sociaux ont des différents business models. qui dit différents business models dit différentes approches. Facebook va être sur une approche beaucoup plus personnalisée, personnelle. Quand j'ai un compte Facebook, il est souvent personnel. Mais à côté de ça, il y a les pages qui permettent de me montrer. Et quand je suis une marque personnelle, il est plus intéressant, et d'ailleurs, on va le voir avec Véronique et Lionel, de créer sa page et de se montrer à travers la page. Pourquoi ? Parce qu'elle est beaucoup plus ouverte. Pareil sur Instagram, on va créer une marque personnelle. Sur TikTok aussi. Ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire que dans cette partie-là, et on va le voir, c'est plutôt la marque qui est en avant. Et du côté Twitter et LinkedIn, c'est plutôt le profil, la personne qui est en avant. Donc en fait, on a d'un côté, c'est caricatural, et par contre, on va pouvoir échanger là-dessus un petit peu sur les stratégies de chacun. Mais pour nous, Facebook, Instagram, TikTok et une partie de Twitter, c'est la marque commerciale qui prévaut sur ses qualités perso. C'est-à-dire que c'est la marque commerciale. Attention, ça peut être une marque commerciale intuitive personnelle, on va le voir avec Lionel et Véronique, mais c'est surtout le contenu, la marque commerciale qui va s'exprimer. Alors que sur LinkedIn et une partie de Twitter, c'est plus ces qualités personnelles qu'on va pouvoir mettre en avant plus que la marque. Et ce qui permet d'ailleurs sur LinkedIn et sur Twitter d'avoir une parole un petit peu plus libérée parce qu'on attend une personne, on attend de voir une personne. Alors que sur Facebook, sur Instagram et TikTok, on attend un peu plus une marque par rapport à ce que attend la communauté dessus. mais ça, ça pourrait être discuté, ça c'est ce qu'on a tendance nous à faire quand on agit auprès de commerciaux dans des entreprises. On leur dit clairement que Twitter et LinkedIn, ils ont leur place pour s'exprimer, alors que sur Facebook, Instagram et TikTok, c'est plus la marque. Eux peuvent s'exprimer, mais à travers la marque, beaucoup plus. Voilà, c'est notre façon, c'est la façon dont je structure ça. Donc, voilà les cinq piliers qui font que vous allez pouvoir vous exprimer sur les réseaux sociaux et on va le voir après avec Antoine sur LinkedIn, comment on peut faire. Voilà. Donc, voilà un petit peu le panel. Ce qui est très intéressant là, c'est que je vais donner la parole à Véronique et à Lionel qui vont nous expliquer comment ils ont vécu le déploiement de leur marque personnelle, comment ils l'ont construite, est-ce qu'ils l'ont fait. Enfin, il y a les questions, je vais les garder juste après, mais comment ça se passe. OK ? Voilà. C'était une petite introduction sur le personal branding. Il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ce qui est important, c'est de montrer les témoignages et puis avec Antoine, vous verrez la partie un peu plus spécifique. Juste, je fais un petit parenthèse là-dessus. On envoie un petit cadeau pour ceux qui le veulent de créer. On peut analyser votre marque personnelle si vous le souhaitez. Je passe très vite là-dessus, on mettra ça dans le chat. Hop. Alors, je vais enlever mon… Voilà, merci. Je l'ai fait, c'est bon, je l'ai fait. Je te remets en mode… J'enlève la mise en évidence de notre milieu. Voilà, en passant, avant qu'on donne la parole, et Loïc, je vais te laisser la parole pour interroger Véronique et puis Lionel. pour tous ceux qui sont venus depuis le réseau, vous avez en fait un nom qui s'appelle Kudzoom parce que c'était un code générique qu'on vous a donné pour votre présence ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer votre nom et sur Zoom, vous cliquez en haut sur les trois petits points et vous pouvez vous renommer. Voilà. Alors, je ferme la parenthèse que je vois qu'il y a plein de Kudzoom et c'est cool, mais vous pouvez vous renommer. Lionel, Lionel. Lionel, je suggérerais quand même de le faire, ça permettra d'être beaucoup plus interactif parce que, contrairement à ce que certains pensent, cette session n'est pas un webinaire dans lequel c'est uniquement du top-down de Mathieu ou même de Véronique ou de Julien ou autre ou de Lionel. C'est également interactif avec les gens qui sont dans la salle. Alors, moi, je ne vois, j'ai décidé de ne voir que les gens qui avaient mis en œuvre leur webcam, ce qui n'empêche pas que les autres, vous pouvez quand même lever la main, la main virtuelle pour dire je veux parler à un moment donné. Vous ne le faites pas tout de suite, Olivier ou d'autres, vous attendez un peu que ce soit le moment des questions-réponses et des interventions de la salle. D'accord ? Et franchement, je vous suggère de mettre votre prénom et votre nom. Autre chose, si vous ne vous êtes pas inscrit sur Kudzoom Social Selling mais uniquement sur Hello Réseau, ce qui est très bien, vous ne serez pas relancé pour le Kudzoom de la semaine prochaine, donc vous n'aurez pas de spam, un seul par semaine, le mercredi matin, mais vous n'aurez pas non plus la possibilité de voir exactement ce qui se passe au niveau des prochains Kudzoom Social Selling. Donc voilà, je vous suggérerais quand même de vous inscrire à un moment donné sur Kudzoom Social Selling. Vous allez sur mon profil, Loïc Simon, et vous trouvez tout ce qu'il faut. D'accord ? Voilà, donc ça c'était un peu l'hygiène. Alors, moi d'habitude, Mathieu, mais si vous voulez, on fait différemment, d'habitude c'est l'ensemble des panélistes qui sont dans la salle au début et pas uniquement deux. Mais si tu veux que ça ne soit que deux… Ah non, 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 mais je… Non, non, mais très très bien. Non, non, mais effectivement, c'est bien. Donc je vais vous mettre en évidence pour tout le monde, mes amis panélistes. Alors il y avait déjà Antoine qui est là, il y a Julien Caché qui est là que je vais mettre également en évidence. Il y a notre ami que je connais bien, Lionel Clément, c'est mon sabonnier personnel, n'est-ce pas Lionel ? Et oui, j'ai une lourde responsabilité vis-à-vis. Alors Michel Besançon qui est là, qui nous a posé une belle question hier d'ailleurs qui dit quand vous pensez expert comptable à quoi vous pensez comme mot. Moi, j'avais répondu obligation. Il y en a d'autres qui ont dit des trucs plus sympas que moi, d'accord ? Antoine évidemment qui est là aussi. Et Véronique. Et puis je crois qu'il me manque Véronique. Alors oui, Véronique, elle est là, Véronique. Et c'est bien la bonne Véronique parce que je m'étais trompé aussi. Comme vos marketeurs, à vous et le réseau, ne m'avaient pas donné les liens d'inguit. Alors on garde des surprises pour toi, le X-inon, c'est super. Alors tu voulais qu'il y en ait deux qui parlent particulièrement. Alors dis-moi, mais avant que vous ne parliez, je voudrais que les panélistes réagissent par rapport à ce que Mathieu Balin a présenté. Si vous avez quelque chose à dire, par exemple Véronique, est-ce que tu as quelque chose sur ce qu'il a présenté particulièrement, une remarque que tu aurais ? Je peux juste compléter ce qu'a dit Mathieu effectivement sur le syndrome de l'imposteur. Tu m'as un peu tendu la perche et c'est un peu mon métier. Donc du coup, oui, je pense qu'on le rencontre tous, le syndrome de l'imposteur et notamment chez les gens qui sont en reconversion professionnelle. Alors je parle de ça parce que c'est quelque chose que je connais bien et que j'ai vécu. Et je voulais juste rajouter une des façons de combattre le syndrome de l'imposteur et ça va servir aussi pour ce dont tu as parlé, c'est de connaître son pourquoi, mais son pourquoi en deux mots. Pourquoi on fait ça ? Qu'est-ce qui nous anime ? Et à partir de là, les choses, elles vont découler naturellement. Et c'est vrai que moi, je l'ai rencontré un petit peu aussi au début, donc ça me parle vraiment ce que dit Mathieu. Et à partir du moment où on se positionne, on s'ancre et on revient aux fondamentaux, au pourquoi on a décidé de faire ce métier, les choses, elles découlent assez facilement et donc du coup, ce dont tu parlais par rapport à l'image, par rapport à ses cibles, ça devient assez naturel et assez lisible. Excellente première intervention. Merci beaucoup Véronique que je ne connaissais pas. Que des super bons. Une excellente découverte. Alors je vais demander à Michel que je connaissais un peu plus, on a été déjà connecté d'ailleurs sur LinkedIn. Michel, l'expert comptable du groupe de la SERF France. Par rapport à ce qu'a dit Mathieu, est-ce qu'il y a quelque chose, une question que tu as, une réflexion, un complément ? Vas-y. Je vais rebondir, c'est le lien avec la profession que tu viens d'évoquer puisque je représente l'expertise comptable mais je ne suis pas expert comptable et donc la notion que vient d'évoquer Véronique, c'est quoi ? C'est la notion du syndrome de l'imposteur. Est-ce suis-je en capacité de pouvoir finalement conseiller mes clients en n'étant pas expert comptable ? La réponse, j'ai envie de dire, elle est vite répandue si je prends quelque chose qu'on connaît tous en termes de communication mais voilà, la question, elle est quand même posée au tout départ, c'est est-ce que je suis légitime à pouvoir communiquer et le syndrome de l'imposteur, alors en fonction des profils que nous sommes tous, on peut le dépasser assez facilement à compter du moment où on a, je pense, du contenu à proposer à la cible en question. Donc, la question, elle a été effectivement vite traitée. Elle est vite répandue d'ailleurs aussi plutôt avec un A. Voilà. Ok, parce que Lionel, toi qui es un spécialiste avéré du storytelling, de ton propre personal branding d'ailleurs en tant qu'artisan savonier, je ne sais plus de quoi je suis vraiment spécialiste, tu vois. Vas-y, donne-nous ta réflexion sur ce que Mathieu a partagé ou les compléments ou les interrogations que tu aurais. Moi, je vais t'expliquer un petit peu peut-être comment moi j'ai procédé en fait par rapport à mon propre personal branding. Je reboucle en tout cas sur ce que disait Véronique juste avant. Je suis très d'accord avec ce qu'elle a dit. Ce qui est important en fait, c'est de savoir garder un fil conducteur et de bien connaître son pourquoi. Moi, par exemple, j'avais fait il y a des années et des années en arrière un travail justement sur qu'est-ce qui me motivait dans ma vie. À l'époque, on ne parlait pas de Why parce qu'on n'avait pas encore eu le livre de Sinek. Mais en tout cas, on faisait déjà ce travail-là de c'est quoi notre motivation dans la vie. Et en fait, moi, ce qui me motive dans ma vie, ce n'est pas forcément le savon, le marketing, la com ou ce que tu veux, c'est la transmission. Et j'aime en fait transmettre aux gens le peu de savoir-faire que je peux avoir. Tu vois, c'est vraiment ça qui est ma passion. Comment j'ai procédé vis-à-vis de mon propre personal branding ? Comme tu le sais, il y a encore quelques mois, j'ai été identifié comme un expert, entre guillemets, parce que je n'aime pas ce mot du marketing. Et puis aujourd'hui, je suis devenu savonnier. Donc, comment j'ai fait en fait pour switcher tout simplement entre les deux images ? Et puis surtout, un élément qui est important, c'est pouvoir conserver ma communauté, puisque j'avais une communauté importante dans le marketing. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir la garder parce que ma communauté aujourd'hui, qui est ma communauté qui m'est attachée comme savonnier, mais qui était ma communauté de marketing, aujourd'hui, même sur LinkedIn, c'est des clients. donc je passe mon temps, toi le premier, mais je passe mon temps à le répéter. Aujourd'hui, je vends plus de savon sur LinkedIn que sur Facebook. Et ça, ça vaut quand même la peine de le dire. J'ai fait beaucoup plus de chiffres d'affaires en B2C aujourd'hui sur LinkedIn que je n'en ai jamais fait même en B2B. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Mais bref, comment est-ce que j'ai procédé ? Eh bien, c'est très simple. Le personnel branding, en fait, pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis très longtemps. Et il y a une chose qui est importante, c'est que je n'ai jamais attaché ma marque personnelle, mon image personnelle à mon travail. J'ai toujours développé, en fait, et quand vous regardez finalement ce que je fais, oui, je peux parler de mon métier, mais 80% de mes publications n'ont rien à voir avec mon métier. C'est mes réflexions sur la vie, des éléments que je vais partager avec d'autres. sur des sujets qui me passionnent. En ce moment, là, depuis une semaine, je suis à fond sur Clubhouse. J'adore aller dans des rooms pour discuter justement sur des sujets totalement fous. Mais en faisant tout ça, je participe aussi de mon personnel branding. En fait, mon personnel branding aujourd'hui, si je prends juste ma communauté LinkedIn, ma communauté LinkedIn, c'est une succession de strates. Et ces strates, c'est toute mon histoire professionnelle depuis mon inscription sur LinkedIn, c'est-à-dire quasiment en même temps qu'Antoine, c'est-à-dire dans la préhistoire de LinkedIn. Donc, il y a qui aujourd'hui sur mon réseau ? Il y a tous les gens qui me connaissaient en fait à l'époque où j'étais directeur de magasin. Et tout le monde a oublié un jour que j'étais dans le retail et que j'ai dirigé des chaînes de librairie. J'étais directeur général d'une chaîne de librairie en Bourgogne-Franche-Comté. Mais tout le monde l'a oublié. Mais en attendant, j'ai encore plein de gens qui sont attachés à ce métier-là. Ensuite, il y a eu tous les gens qui sont venus ensuite avec le marketing et la communication. Et puis aujourd'hui, il y a plein de gens qui me découvrent en fait avec la savonnerie, mais tous ces gens-là, ils ne sont pas du tout antinomiques. En fait, ils me suivent, non pas dans une histoire qui est liée à mon activité professionnelle actuelle, mais ils me suivent dans mon histoire à moi qui date d'il y a maintenant plus de 20 ans et de cette succession en fait d'expériences professionnelles où finalement, aujourd'hui, la savonnerie, c'est quoi ? Ce n'est pas un nouveau personal branding. Quand on a échangé avec Antoine, Antoine m'a dit un truc, il m'a dit mais tu t'es réinventé. Et j'ai réfléchi et je me suis dit mais non, je ne me suis pas réinventé. En fait, je suis toujours le même, je suis toujours le même Lionel. Tu reprends un social selling forum de l'époque où je faisais du marketing, je m'exprimais de la même manière avec la même maladresse aussi parce que je suis un peu quiche sur les termes techniques du marketing mais c'est la même chose en fait. J'ai simplement rajouté un épisode à mon histoire. Et comme tu dis, c'est sur LinkedIn, ça ne m'étonne pas que ce soit sur LinkedIn que ça s'exprime le mieux en termes de transformation parce que je pense que c'est sur LinkedIn où on a la possibilité le plus facilement de montrer cette dualité entre ton côté perso et ton côté pro. Alors moi, je le travaille très bien sur Facebook, ça aussi. Mais en page peut-être ? Comment ? En page ? Non. En fait, Facebook, je le travaille depuis très longtemps. J'ai une très grosse communauté sur ma page Facebook qui a aujourd'hui près de 13 000 abonnés. par contre, ce que j'ai fait quand j'ai développé ma savonnerie, j'ai commencé par créer un groupe par passion sur le zéro déchet. Et en fait, cette communauté zéro déchet avec une page qui est… Donc, j'ai à peu près 10 000 personnes dans le groupe et puis j'ai une page Facebook via un autre blog zéro déchet que j'ai qui a à peu près 7 000 personnes. Et en fait, j'ai vraiment essayé de ramener tous ces gens-là autour de mon activité. Et puis, sans oublier aussi mon profil personnel parce que mon profil personnel sur Facebook, si vous me suivez, vous allez voir par exemple qu'il y a aussi des gens qui me suivent de l'époque où j'étais blogueur littéraire. Donc, par exemple, j'ai, je ne sais pas, Marc Lévy, Tatiana Dronay qui sont des amis proches en fait, qui me suivent depuis très longtemps et qui eux-mêmes en fait, alors qu'ils me suivent a priori, ils n'en auraient plus rien à faire de mon activité aujourd'hui, continuent à me suivre parce qu'ils m'aiment et parce qu'ils m'apprécient. Ça fait 10 ans maintenant qu'on se suit et donc, ça a été les premiers lorsque j'ai lancé mon activité de savonnerie à en parler autour d'eux. Lionel, j'ai une petite question. Tu es avec nous jusqu'à 14h ou uniquement jusqu'à 13h à cause de ta savonnerie ? Rappelle-le-moi. Non, j'ai fermé ma boutique pour vous. Ah, c'est bon, d'accord. Donc, je ne vais pas te laisser parler trop tout de suite. Tu pourras continuer à parler tout à l'heure aussi dans ce cas-là. Pas de souci. En tout cas, j'ai fermé ma boutique donc je suis avec vous jusqu'à 14h. Voilà, c'est pour ça que je ne t'ai pas arrêté parce que je me posais la question. Alors, Julien, toi que je ne connais pas non plus, Julien caché avec un N majuscule, un C majuscule, un T majuscule, etc. Toi, c'est quoi ta réflexion par rapport à ce que Mathieu a partagé et ce que les autres ont déjà dit ? Déjà, tu vois, tu vois, Louis, que le personal branding, rien que sur mon nom avec la différence entre les majuscules et les minuscules. Non. On va tomber comme il veut. Moi, les mecs qui font de la pub comme Elo Réseau, ou Ultradan ou autre, ce n'est pas mon kiff, mais enfin, chacun fait comme il veut et je dis aux gens qui sont là, faites comme vous le sentez. Bon, le personal branding pour objectif, nous, c'est professionnel puisque moi, je suis directeur général d'une filiale dans le médical et ça a été, c'est quelque chose que je travaille depuis quelques années et que j'ai mis en développement avec Elo Réseau justement pour passer à la vitesse supérieure. Par rapport à ce qu'a dit Mathieu, moi, j'ai relevé plusieurs points importants. Le premier point, c'est l'analyse. Effectivement, moi, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment très important pour une marque. Si on est en B2B ou B2C, quel réseau on va aller investir et où est-ce qu'on va cibler et qu'est-ce qui nous correspond mieux en sachant une fois que nous, on fait du personal branding au niveau de notre société, mais c'est à but professionnel. Donc, chacun doit apporter son image par rapport à la société. Vous voyez, il y a le logo derrière. Donc, on ne fait pas du personal branding que pour nous ou pour se vendre. Et puis, par rapport au syndrome de l'imposteur, moi, j'y mets un petit peu un bémol, si je me permets d'aller un peu contre la vie de tous ces experts, mais dans une société comme la nôtre où on met en place le social selling, où il y a une direction qui est donnée aux employés et aux commerciaux, le syndrome de l'imposteur, il se pose moins puisqu'il y a des directives et donc, ils sont légitimes à faire ça. Et puis, surtout, on leur donne confiance. Je pense que ça, c'est très important. Mathieu, tu as dit quelque chose ? Ton micro est éteint. Non, non, non. Je vais vous poser une question. Vas-y, vas-y. Donc, on leur donne confiance en leur supportant, en leur apportant de l'information. Donc, je rejoins totalement la communication. Nous aussi, on ne communique pas sur nos produits, on communique sur des sujets qui peuvent intéresser les clients. On en reparlera avec Antoine la presse à Cano, je pense, notamment sur LinkedIn où on a beaucoup travaillé là-dessus. Mais en leur apportant du support, en leur apportant du contenu, on les légitime et on leur donne confiance et ce syndrome de l'imposteur, ça n'a pas été un frein pour nous. Très bien. Merci. Alors Antoine, à tout seigneur, toute honneur, toi, tu es le spécialiste du social selling. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas la définition du social selling, je vais vous donner la mienne, c'est l'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour vendre et pour se vendre. Et tout le monde vend d'ailleurs, on en discutait, ce n'est pas que les commerciaux qui étaient dans le titre. On vend tous des projets, on vend des idées, on vend la sauvegarde de la planète et bien sûr, on vend des produits, des services où on se vend soi-même lorsqu'on veut se faire recruter ou lorsqu'on veut recruter, on vend sa marque employeur. Donc ma définition, c'est celle-ci. Ça veut dire qu'on ne vend pas sur les réseaux sociaux, mais on utilise les réseaux sociaux et ça veut dire que ce qui est important, in fine quand même, c'est de vendre. Alors Antoine, toi, ta réflexion sur tout ce qui vient d'être partagé, fais-nous une petite synthèse de ton point de vue. Il y aurait beaucoup à dire. Je pense que, enfin moi, ce qui me touche, c'est que j'aime bien l'idée de strates dont a parlé Lionel. C'est sûr qu'une vie, c'est des strates et puis il y a des strates sur le volet pro, il y a des strates aussi sur le volet perso et en fait, il faut réfléchir sur le long terme. Souvent, on pense aux réseaux sociaux en termes de quelque chose d'instantané, d'immédiat, de très court-termiste, mais en fait, il ne faut pas négliger le temps long, cette perspective comme ça temporelle qui peut s'inscrire, se dérouler sur des années, voire des décennies. Et la marque personnelle, le personal branding, c'est aussi quelque chose qui se construit sur ce temps long. Et pour revenir à cette idée de strates, je pense que ce que nous a dit Lionel, c'est qu'il faut avoir un dénominateur commun qui soit aussi authentique que possible. Et ce dénominateur commun, c'est qui on est en tant que personne. Puisque sur les réseaux sociaux, on a la personne morale qui s'incarne dans ce qu'on appelle une page. Et puis, il y a la personne physique, c'est nous qui sommes tous des personnes uniques. Et nous, on s'incarne dans des profils. Et donc, il faut trouver ce dénominateur commun et puis garder en tête que finalement, les réseaux sociaux, comme leur nom l'indique, c'est fait pour socialiser, c'est fait pour réseauter. On ne réseaut pas avec des marques, on réseaut avec des humains au sens noble du terme. Et on réseaut avec des humains sur le temps long. Donc, plus finalement, on trouve un peu notre colonne vertébrale en termes vraiment de valeur, mais aussi tout le côté émotionnel. Les réseaux sociaux, c'est quand même un écosystème d'émotions. C'est ça qui nous parle. Ce n'est pas des arguments commerciaux qui nous parlent, c'est des émotions aussi. Bien sûr, selon les réseaux sociaux, l'émotion a plus ou moins de place. On peut penser, par exemple, à la base qu'on va plus travailler les émotions sur Facebook ou Instagram que sur LinkedIn. Mais ça se discute. LinkedIn a énormément évolué. Autant on pouvait dire avant, c'est sérieux, c'est très B2B, c'est très cérébral, c'est l'expertise. Autant, je pense que maintenant, on peut aller vraiment dans le monde des émotions puisque c'est ça qui nous parle à nous autres humains. Et pour revenir à ce que disait Julien, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Julien a une approche complètement différente de celle de Michel ou de Lionel. Et là, on est vraiment sur de la vente de produits très techniques, très nichés puisque Ultradent ne s'adresse qu'à des dentistes, en fait, pour faire simple. Et là, c'est sûr que la posture va être complètement différente, mais en même temps, quand même, même dans ce cas-ci, c'est quand même Julien qui va nouer des liens, qui va alimenter, nourrir, enrichir des liens avec d'autres humains. Et ça, ça va être un canal pour favoriser la vente des produits et des solutions d'Ultradent également. Je pense d'ailleurs que Julien a dû mettre maintenant sa photo accessible à ceux qui ne sont pas connectés avec lui, c'est-à-dire au deuxième niveau, parce que ce n'était pas le cas quand je t'ai demandé en contact, Julien. Je te le vois. Ce qui est toujours un peu dommage parce que, comme le dit Antoine, tu représentes aussi, au même titre que Lionel ou Antoine, la société Ultradent. ça, c'est mon avis. Voilà. Merci. Merci Antoine. Alors, Mathieu, juste pour faire une synthèse de ce premier round, tu veux réagir sur ce que certains ont raconté ? En fait, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez beaucoup réagi sur le syndrome de l'imposteur et je suis content parce qu'effectivement, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment se poser des questions à la fois en tant que manager, quand on a des freins dans les boîtes. En fait, quelquefois, le frein, il est souvent là dans les commerciaux qui veulent prendre la parole. Alors, Julien dit, c'est un non-problème parce que son management est assez efficient et qu'il communique avec ses gars. Voilà, ça, ça fonctionne bien. Mais on a souvent le cas dans les boîtes où on a des freins, ça bloque. Non, LinkedIn, surtout pas, jamais de la vie, c'est privé. Et en fait, on se rend compte que jamais de la vie, c'est privé, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les personnes ne se sentent pas légitimes. Et alors, c'est un petit peu mon cheval de bataille, mais ça vient, je pense aussi, de notre éducation et qu'on a quand même une éducation très forte là-dessus en France où il faut lever le doigt, dès qu'on lève le doigt, il faut le dire parfaitement, sinon c'est pas bien, qui est peut-être moins anglo-saxon, mais ça, je ne sais pas s'il y a des anglo-saxons qui pourraient le corroborer, mais Antoine, toi qui as été au Canada pendant 10 ans, je pense qu'on a une problématique là-dessus. Voilà. Justement, j'en parlerai dans ma keynote. J'ai vécu 11 ans en Amérique du Nord et j'ai animé pas mal de formations aux US. Il faut garder en tête que LinkedIn, c'est d'origine américaine. Et effectivement, les Nord-Américains en général abordent la question du personal branding et de l'identité personnelle de manière très différente de la nôtre, avec sans doute moins de retenue. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que les Américains souffrent moins du syndrome de l'imposteur que nous, Français. c'est une vaste question. Et c'est pour ça qu'il y a un champ d'action énorme sur LinkedIn. Je vous le dis à tous, les commerciaux qui sont là, vous avez, si vous passez cette barrière-là, un vrai gros potentiel. Alors, on a la chance d'avoir parmi les participants un certain nombre de personnes qui peut-être ont des questions ou un point de vue arrêté et pertinent sur le sujet de l'image de marque personnelle, professionnelle. On est dans l'image de marque professionnelle. Donc, je vais ouvrir rapidement le débat à la salle pendant quelques minutes. Donc, je vois que nous avons notamment mon ami Philippe de Liège qui est là, notre ami Philippe de Liège de Bruxelles qui est là. Il y a Félicie le Dragon, Aka Félicie le Dragon, d'ailleurs, c'est son nom de scène et qui développe également son personal branding. Olivier, dans son domaine, certainement aussi. Gilda, ce que je ne... Tiens, Gilda, je ne connais pas, pas vraiment. Coup de zoom, social selling, tu devrais changer ton nom parce que tu as mis ta vidéo mais toi, tu n'as pas changé ton prénom et ton nom. Il y en a plein qui restent en coup de zoom social selling mais qui sont invisibles. Donc, ils pensent qu'ils sont dans un webinaire, je suppose, Mathieu, tu vois, voilà. Donc, ils sont restés invisibles. Est-ce que vous avez une réflexion ? L'un d'entre vous, levez la main, levez la main physique ou levez-la virtuellement si vous voulez participer. C'est maintenant. Vas-y, Olivier Luizetti, vas-y. Véronique, toi, tu fais partie des animateurs après, tu vas reparler dans deux secondes. Vas-y, Olivier. Mets ton micro, Olivier. Ça y est, t'es figé, Olivier. C'est foutu, t'es figé. Non ? Une fois, deux fois, trois fois. Une fois, deux fois, trois fois, ça ne marche pas. Quelqu'un d'autre, en attendant qu'Olivier teste tout ça ? Thierry, tu as levé la main. On ne te voit pas bien parce que tu es un peu trop bas. Mets-toi comme ça. Je suis arrivé là. D'abord, Thierry, maintenant. Vas-y. OK. Non, juste un petit truc qui m'a un peu attiré l'oreille, disons, sur ce qu'a dit Julien. C'est Julien. Oui, c'est ça. En fait, quand tu dis que le management te donne la crédibilité par rapport au fait d'être un exposteur ou de te sentir le droit, en fait, moi, je pense aussi que c'est ton client qui te donne ta crédibilité plus que ton management. Si ton client vient te dire qu'il a une certaine crédibilité pour représenter tel ou tel service ou lui, il te dit que tu as une bonne image pour toi, je pense que c'est surtout le client qui te crédibilise lui-même. Donc, si tu te montres, tu deviens crédible. Merci. tu peux répondre, Julien, tout de suite, si tu veux répondre à ce que vient de dire Thierry. C'est comme une question, on va dire. Oui, j'entends ce que tu dis. En fait, derrière tout ça, nous, c'est vraiment un but professionnel, le personal branding, c'est un mot, mais pour nous, c'est du professionnel. Pour nous aussi, Julien, je veux dire. Oui, oui, mais bon, on n'a pas une démarche comme Lionel peut avoir et qui est tout à fait justifiée et que je n'en mets pas du tout en question ou qui parle d'autres sujets et qu'il anime d'autres choses qui l'intéressent. Nous, on reste vraiment sur la thématique professionnelle. On n'en déroge pas ou très, très peu. Après, Thierry, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, moi, je mets la notion de marque en fait. C'est la marque ultradan qui nous crédibilise parce qu'elle est reconnue au niveau professionnel et c'est vrai que par ce biais-là, on est crédible au niveau des clients en tant que personne parce que derrière, il y a une marque qui est réputée et qui est crédible. Admettons, moi, j'étais chez IBM, je pense que même chez IBM, ce qui était important, c'était les commerciaux et les commerciaux et même, ce n'était pas que la marque IBM. Ça, c'est mon avis, Julien. Alors, chacun a son avis, chacun a son avis, Loïc, et c'est une autre chose. Absolument. Absolument. ce n'est pas du tout le même marché qu'on a, nous, sur IBM et le marché du dentaire qui est un très petit marché est tout à fait spécifique et notamment pour nous, on a une réputation qui est très élevée sur ce marché-là et on est très reconnus. ce qui porte, on a un net promoter score de 89 %, ce qui est énorme et qui fait totalement les employés de la société, en fait. OK, très bien. Tu lèves la main, Olivier, quand tu veux parler, si tu veux bien, mais vas-y, c'est bon, après, il y aura Olivier, vas-y, rapidement, Olivier. Juste quelques éléments. On ne te voit pas bien parce que tu as un fond qui n'est pas bon, d'accord ? Oui, je vais changer. La marque facilite la prise de contact. C'est-à-dire que si j'appelle, bonjour, je viens de la part d'IBM, d'Ultradan, les portes vont être facilement, beaucoup plus facilement ouvertes. En revanche, ce qui va créer réellement la confiance, c'est le commercial, c'est l'humain. Et combien de commerciaux sont mauvais ? Et OK, j'ai le rendez-vous, mais derrière, c'est patatras et je ne suis pas de contrat. c'est vraiment un mix des deux. Et pour répondre à Thierry, il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a 37% des commerciaux qui reçoivent une reconnaissance de la part de l'entreprise et il y a 60% des commerciaux qui reçoivent une reconnaissance de la part de leurs clients. Et ça, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Merci Olivier. Olivier Darras, également au DCF à Orléans. Alors Olivier, lui est-il cette fois-ci, tu avais une question. J'avais une question entre le personal branding et le brand branding, on va dire, de marques de société. Y a-t-il la place pour du collectif branding ? C'est-à-dire, c'est un ensemble d'individus qui défendent une marque indépendamment de la marque elle-même. Répondez Antoine ou Antoine ou Mathien. Antoine, ton micro, ton micro. Ton micro, Antoine. Je trouve que la question est excessivement bonne, donc merci de la poser. Effectivement, c'est une sorte de chaînon manquant entre d'un côté l'individu tout seul et puis d'autre part la marque. Il y a évidemment une orientation beaucoup plus business commerciale. Et je pense que c'est une question qui va se poser de plus en plus à notre époque puisqu'on est de plus en plus comme ça dans des dynamiques collectives pour soutenir des causes pour différents sujets. Et là, je pense qu'en fait, pour répondre à cette question, c'est pareil, il faut raisonner, se demander quel est notre dénominateur commun, quelles sont les valeurs qu'on veut porter et comment on va les exprimer. Et surtout, ce qui va être intéressant ici, c'est de réfléchir en termes de sport d'équipe. Parce qu'on ne va pas tous avoir la même posture. D'ailleurs, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, ça tombe bien. Mais dans un collectif comme ça, mettons, de dix personnes différentes qui incarnent une cause, par exemple, tiens, une association, un peu comme dans une équipe de foot, on peut avoir différents rôles, différentes postures. Donc, on peut avoir quelqu'un qui est, par exemple, en défense, ou quelqu'un qui est un peu plus le promoteur de certaines idées et qui va s'affirmer de manière plus forte avec du contenu peut-être un peu plus élaboré ou sous forme de vidéos un peu longues. Merci. Super question. Merci. Olivier, vous pouvez regarder, d'ailleurs, il y a un collectif qui s'appelle Eclore, E-K-L-O-R-E. Je pense qu'aujourd'hui, Eclore est capable en tant que collectif d'avoir un groupe branding, on va dire. C'est également une marque, mais c'est une marque de groupe, en fait, et non pas de société. Voilà. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la salle ? Avant que je passe la parole à Véronique qui l'avait demandé en tant que panéliste, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait poser rapidement une question pressante ? Dans la salle, personne, c'est bon ? Et puis, Philippe, il écoute religieusement avec son casque. Félicie aussi, que je connais, là, ici. Les autres, je ne vous vois pas, Carole, Jeanaise, Laura, Véronique Bourron. On ne te voit pas bien, Véronique. Il faut faire attention à ne pas être comme ça. Voilà. Voilà, super. Alors, Véronique, vas-y maintenant. Oui. Débore. Oui, c'est Bourron-Debore aussi. C'est Bourron-Debore. Je me suis encore trompé pour la deuxième. Mais non, mais non, non. Tu as deux profils LinkedIn, toi, alors. Non, mais j'ai fait exprès. Bon, ok, Antoine, super. Tu en parleras tout à l'heure, les gens qui ont deux profils LinkedIn. Génial. Vas-y, Véronique. Non, non, non. Non, ce n'était pas une question. Je voulais juste rebondir sur un élément hyper important dont a parlé Antoine, et moi qui me parle à 300%, et qui me faisait penser à ce que disait Lionel, c'est l'authenticité. L'authenticité, elle est énorme. Moi, c'était vraiment le sujet. Je voulais vraiment que, que ma marque me ressemble, puisque en fait, moi, ma marque et moi, c'est la même chose. Je me vends. Quand on est psy, on se vend. Et je pense que, ce qui fait le succès de Lionel, qui fait que, les gens le suivent comme ça depuis ses années, depuis toutes ses années, ses différentes vies, c'est son authenticité. Effectivement, il reste lui-même à chaque fois, avec ses causes différentes, ses chemins, ses chemins différents, mais il reste authentique. C'est lui. On le reconnaît parce que c'est lui. Après Véronique, et là, pour le coup, je vais aller dans le sens de ce que disait Julien, ça vaut parce qu'aujourd'hui, j'ai une micro-entreprise, en fait. Et finalement, dans mon entreprise, il n'y a que moi. Par contre, tu vois, dans le passé, lorsque j'ai pu accompagner des commerciaux, justement, en social selling, et donc, pour développer leur personal branding, on a toujours tenu compte avant tout, quand même, de l'image de l'entreprise. Parce que, par contre, pour un commercial qui est dans une grande entreprise, il ne peut pas déconnecter son personal branding, malgré tout, de la réalité de l'entreprise, tout simplement parce qu'à la fin, c'est l'entreprise qui va vendre un produit grâce à son profil. Bien entendu, il y a une dimension corporelle que tu n'as pas dans une entreprise. J'ai beaucoup plus de liberté dans une petite entreprise que je n'en ai, en fait, dans une grosse entreprise. Par contre, ce qui est intéressant quand on est dans une grosse entreprise, par exemple, chez IBM, etc., c'est que, quelque part, comment dire, la légitimité de la grande entreprise va venir soutenir, quelque part, nos efforts personnels en termes de personal branding. et donc, cette légitimité de l'entreprise va un peu servir d'accélérateur au personal branding du commercial, même si, paradoxalement, il va avoir moins de liberté, forcément, parce qu'il va être un petit peu plus contraint. Et donc, ça va dans le sens de Julien, je pense, Julien, mais dans une entreprise un peu plus importante, c'est très compliqué de gérer, on va dire, des électrons libres qu'on pourrait avoir, en fait, dans des petites entreprises. Oui, mais n'empêche que… Pardon, vas-y, Véronique, termine. Le Lionel qui avait une dimension corporelle dans des entreprises ou le Lionel, aujourd'hui, qui fait des savons, c'est le même. Oui, 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 effectivement, c'est le même. Alors, Julien, réagis par rapport à ce qu'il vient de dire. Tu as levé la main ? Oui, moi, je pense, j'adhère totalement à ce que tu dis, Lionel, et ça dépend, encore une fois, de l'analyse qui doit être faite au niveau des réseaux et de la stratégie qu'on veut mettre en place par rapport à sa structure. Donc, sur une micro-entreprise, la démarche est tout à fait légitime que tu as puisque tu es devant toi principalement. Sur une société internationale comme la nôtre ou comme une société comme Renault, enfin, toutes ces marques-là qui sont reconnues au niveau mondial, si derrière, il n'y a pas un management, il y a un support, qui empêche des électrons libres de communiquer et de perturber l'image de l'entreprise, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut aider les commerciaux, il ne faut pas les empêcher de customiser et de personnaliser le contenu parce que sinon, on perd l'intérêt d'un réseau. Mais par contre, le contenu doit être apporté par la société et doit être encadré. Et c'est ce qui leur donne, encore une fois, la légitimité et le fait qu'il n'y ait pas de problème en termes de notion d'imposteur ou de choses comme ça. Tu parles de Renault, moi, j'ai accompagné pendant pratiquement trois ans les équipes innovation de Renault au Technocentre justement sur leur personal branding sur les réseaux sociaux et on a beaucoup travaillé sur LinkedIn pendant trois ans et effectivement, lorsqu'on évaluait, par exemple, quel type de publication ils pouvaient poster, etc. A chaque fois, on avait quand même ce veto de dire non, ça ne va pas avec la ligne de l'entreprise. Et donc, il faut savoir se réinscrire à ce moment-là dans la ligne de l'entreprise qui n'empêche pas l'authenticité. Oui, tout à fait. Michel, Michel Banson, vas-y Michel, c'est à toi. Oui, j'écoute avec attention chacun d'entre vous. Moi, j'y ajouterais ce qui concerne ma profession qui est le conseil et l'expertise comptable. C'est quand même, il y a deux points. Il y a pour nos clients ce qui est important, ce qui va faire que Serf France va être important, la marque en l'occurrence, c'est que ça sécurise, c'est-à-dire que ça permet la pérennité quoi qu'il arrive avec 250 salariés présents sur un département et 12 000 à l'échelle nationale. On est à peu près sûr d'avoir un service qui soit garanti. En revanche, ce qui va faire qu'il va y avoir un moment de déclenchement où la personne va changer, on va dire, où va nous faire confiance, c'est bien l'intuitu personnel, c'est-à-dire que la personne qui va être en relation avec lui dans le temps soit pertinente et quelque part est une approche qui corresponde à la cible. Donc, je pense qu'il y a forcément à la fois de l'individuel et la partie collective qui rassure en ce qui concerne, on va dire, notre activité, les cibles. OK, merci. Alors, Julien, vas-y, termine. Je termine juste sur quelque chose. Moi, ça me fait penser tout ça. En fait, pour moi, ce n'est pas nouveau tout ce qu'on est en train de dire sur le personal branding. Je ne vois pas beaucoup de différence à utiliser un réseau social comme LinkedIn ou à aller démarcher en porte-à-porte et à taper une porte pour vendre des produits. Je veux dire, quand vous tapez à la porte d'un client, vous êtes aussi en personal branding, mais vous représentez aussi une société. Et la démarche, c'est exactement la même. Donc, ça s'inscrit dans la même continuité avec la même logique pour moi. Antoine, tu veux réagir par rapport à ça rapidement ou pas ? C'est bon ? Pas ce que viennent de dire nos amis. Je pensais juste à un truc. Dans le passé, il y a plusieurs décennies, on ne parlait pas d'entreprise ou de société, on parlait de maison. Je travaille pour telle ou telle maison. Du coup, je me dis, il y a un côté, on habite dans une maison, d'accord ? Mais on peut en sortir, on représente la maison. Et c'était ce que vient de dire Julien. Finalement, on s'aperçoit que c'était très présent dans le passé, peut-être moins aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'il faut peut-être redévelopper. Bon, alors je vais réouvrir à la salle. Peut-être, Olivier, tu voulais poser une question ? Tu as levé la main, c'est ça, Olivier Daras ? Il faut la lever avec la main bleue normalement. Et après, vas-y Olivier Daras. Merci, Olivier. Pas le moment. Ce qui est abordé ici, c'est une notion d'alignement. Et aujourd'hui, l'alignement doit être parfait. Auparavant, on arrivait, bonjour, je fais ça, je fais mon... Je peux faire un one shot, ça ne va pas se savoir. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Et aujourd'hui, les entreprises vont d'abord nous capter à travers Internet, les réseaux sociaux, etc. C'est là où ils vont prendre d'alignement, les entreprises ne nous contactent plus au début de leur projet, mais à une certaine maturité de leur projet. Si au moment où je rencontre Pierre-Paul-Jacques, ça ne correspond pas avec l'image et l'alignement que j'ai eu en termes de valeur, en termes de discours, en termes de solutions, en termes de tout, par rapport à ce que j'ai vu auparavant, la vente, elle est morte. La confiance, elle est cassée. Et à un moment, ça veut dire, c'est très facile quand on est en micro-entreprise, en entreprise individuelle ou en SASU, dès qu'on commence à avoir plus de collaborateurs, on multiplie les difficultés. Après, d'un autre côté, ça veut dire donner de la confiance et peut-être recruter différemment davantage sur des soft skills que sur des hard skills et repenser complètement également le rôle et le profil des commerciaux et de la relation commerciale en général. Merci Olivier. Alors Olivier, ce n'est pas vraiment des questions parce que c'est ton point de vue, ce qui est très bien, mais tu viendras à un autre coup de Zoom social selling pour partager ton point de vue en long, en large et travers, ça me plairait beaucoup. Olivier Luizetti, pareil d'heure. Tu as une question, Olivier Luizetti ? Vas-y. J'avais une question pour actualiser un petit peu mes connaissances sur la liberté des collaborateurs d'une entreprise d'écrire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. À ma dernière connaissance, si le collaborateur n'a pas signé de charte d'usage des réseaux sociaux ou de charte informatique, il a la liberté de dire ce qu'il veut sauf à ne pas porter, bien entendu, atteinte à l'entreprise et aux collaborateurs. Ouh là ! Ça, c'est une question très vaste. actuelle sur ce sujet. C'est une question très vaste. Alors, peut-être, on n'a pas beaucoup de temps pour tout traiter, mais Antoine, peut-être que, comme tu es le spécialiste de ce sujet, réponds directement à Olivier. Oui, c'est une excellente question, là encore, et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans la bouche des dirigeants et des ressources humaines. Effectivement, par exemple, Michel a un compte LinkedIn. Ce compte lui appartient à 100 %. Ça n'est en aucun cas la propriété de son employeur et par conséquent, fondamentalement, il en fait ce qu'il veut et c'est son droit le plus absolu. Maintenant, le problème de LinkedIn, c'est qu'on est un peu dans une zone grise, c'est-à-dire que dans un profil, on dit qu'on bosse dans telle ou telle entreprise, donc en fonction de l'activité qu'on va avoir et de ce qu'on met dans son profil, eh bien, ça va impacter, ça va impacter en bien ou en moins bien l'image de l'entreprise. Donc, sans parler forcément de chartes ou d'annexes au contrat de travail, effectivement, dans une entreprise, idéalement, il faut au moins clarifier cette question, échanger avec les collaborateurs et se mettre d'accord sur un modus WeWendi, sur un cadre que l'on se donne et qui soit accepté et compris par tout le monde. Effectivement, il n'y a rien de pire que des gens qui font n'importe quoi dans LinkedIn et de l'extérieur, ça donne une image complètement disparate, hétérogène et ce n'est pas forcément très valorisant. Mais c'est un vrai sujet et c'est un sujet qui n'est pas facile du tout à traiter. Voilà. Qu'on ne va pas pouvoir traiter en long, en large et en travers malgré tout aujourd'hui, sinon on passerait deux heures rien que sur ce sujet-là, je vous l'assure. Alors, Mathieu, je reviens vers toi dans les quelques minutes qui viennent et on va finir avec quelques réflexions sur quel est finalement le rôle des réseaux sociaux dans ce personal branding puisque Julien nous disait oui, c'était pareil avant quand j'allais voir les clients, etc., avant qu'il y ait les réseaux sociaux. Pareil, mais c'était similaire. Pardon, Julien, je ne veux pas décrire ce que tu as dit. Qu'en penses-tu, Mathieu, c'est quoi le rôle des réseaux sociaux ? En fait, je suis assez d'accord avec l'analyse que ça se faisait avant aussi. Les réseaux sociaux, c'est juste un facteur des multiplicateurs de visibilité. Derrière, même quand on parle de droit, quand j'entends Olivier qui relève et c'est complètement légitime la problématique de droit, mais c'est les mêmes. Si on a un collaborateur qui se met à poil devant chez un client en criant, vive je ne sais pas quoi, il a potentiellement le droit de le faire. Bon, après, il peut avoir, si il est vraiment à poil, ce n'est peut-être pas le cas au niveau de la société, mais je veux dire, s'il se met devant et qu'il dit ah bah, je n'ai pas qui, potentiellement, il peut le faire. Après, c'est le bon sens déjà du commercial et c'est pour ça qu'il faut pousser dans le bon sens. Donc, ça veut dire que les réseaux sociaux, ce n'est qu'un effet des multiplicateurs pour moi. Ça, c'est la première chose. La deuxième, par contre, sur les réseaux sociaux, ce qui est important, c'est le choix des réseaux et à qui je parle. Je rentre dans une pièce et à qui je parle et comment je parle. Véronique l'a très bien dit tout à l'heure, elle a une stratégie de se mettre dans des groupes. Les groupes, c'est un peu plus intime. Je peux avoir une vision un peu plus large, etc. Et donc, moi, je vous invite vraiment à faire cette analyse-là et de ne pas vous éparpiller dans plein de réseaux sociaux, surtout quand vous êtes commercial là-dessus. Voilà. OK, merci, merci Mathieu. Alors, maintenant, ça y est, tout d'un coup, il y a des questions. Génika, rapidement, parce qu'il nous reste deux minutes là-dessus, pose ta question. Elle avait levé la main depuis tout à l'heure, c'est juste un peu… c'est bon, mais elle a… Levez la main bleue que vous avez dans le participant. Ah, pas la jette, la bleue. Oui, qu'elle a dit. Vas-y, vas-y, Génika, rapidement. Ah, d'accord, merci. J'ai une question pour Antoine. Je crois que vous avez dit que c'est une écosystème d'émotions, LinkedIn, Facebook, etc. Est-ce que vous pensez que le syndrome imposteur contribue au passage de partager toutes choses commerciales, à partager toutes choses d'émotions? Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre les deux? Pour le syndrome de l'imposteur et l'émotion? Non. Répond, Mathieu. Répond, Mathieu. Rapidement. En fait, s'il y a un lien entre le business et l'émotion, c'est-à-dire entre notre capacité, est-ce que le syndrome de l'imposteur, je le traduis comme ça, ne n'est pas d'une dichotomie entre d'un côté le côté personnel émotionnel et de l'autre côté plutôt professionnel et de l'autre. C'est ça la question. Je pense que oui. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance, on a peur, le syndrome de l'imposteur, c'est la peur de s'exprimer. Et s'exprimer un commercial sur un produit, vendre l'iPhone, il y arrive. Mais par contre, quand on commence à lui dire il faut vendre l'iPhone avec toi derrière, hop, 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 j'ai pas le droit, etc. Et c'est là où effectivement on a le syndrome de l'imposteur et c'est ça qu'il faut combattre. Voilà, si j'ai bien saisi la question. En tout cas, c'est ce que je pense moi. Merci. Ah, on a perdu Loïc. Oui. Ah, oui. Ah, Loïc a frisé. Et c'est pas nous qui l'avons fait. Est-ce que Loïc nous rejoigne ? Est-ce que ça répond à votre question ? Alors, je n'ai pas le prénom de la personne qui a posé la question. C'était quoi votre prénom déjà ? Jessica. 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 And you are in the States, I guess. Ah, oui. Oui. So, thank you for being with us today. That's nice from you. Merci. Moi, je pense qu'il faut de l'émotion en fait dans tous les réseaux sociaux puisque c'est bien l'émotion qui font nous des êtres humains. Je dis beaucoup le mot humain en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être c'est lié à la crise sanitaire. Les masques, ça nous coupe un peu du côté humain et du coup, si on peut mettre encore un peu plus d'émotion, ça permet peut-être de compenser et je vois que Loïc nous a définitivement quittés. Tu comprends ? On va avancer. Place au direct, comme dirait. Je peux rajouter deux choses parce que je dois vous quitter. Oui, merci Véronique. Non, mais je veux rajouter deux choses. Oui, pardon. Vas-y, Véronique. Je veux rajouter une chose par rapport à ce que tu viens de dire, Mathieu, pour répondre à Génica. Le syndrome de l'imposteur au tout départ, si on prend le terme psychologique, c'est un manque d'estime de soi. Donc, tant qu'on n'aura pas gagné en confiance et effectivement, là, je rejoins Julien de mémoire, si l'entreprise derrière ne donne pas confiance, parce que la confiance, c'est ce qui vient de l'extérieur, le collaborateur ne pourra pas nourrir son estime de soi et donc, du coup, il va tourner en boucle sur le syndrome de l'imposteur. Donc, ça, c'est vachement important et le manager a une responsabilité énorme là-dedans et c'est ce que disait Julien tout à l'heure. La deuxième chose que je voulais rajouter par rapport à ce que tu as dit, Mathieu, qui me paraît fondamentale, tu disais, il faut, on choisit ses réseaux et on, 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 il faut savoir ce qu'on y met et ça, c'est vachement important. Moi, je l'ai compris quand j'ai fait une formation avec, avec Antoine et avec toi. Enfin, je ne l'ai pas compris tout de suite, en fait, je l'ai compris a posteriori, mais mieux vaut tard que jamais, il faut absolument savoir quelle intention on met derrière chaque réseau et l'intention, elle est vachement importante. Quelle intention je mets sur Insta, sur LinkedIn et sur Facebook parce qu'elles seront, même si, in fine, on dira la même chose, l'intention sera différente et moi, j'ai pu constater que, je reviens sur l'authenticité parce que c'est un peu mon dada comme l'humain et le dada pour Antoine actuellement, plus je me lâchais, plus j'étais authentique, même sur LinkedIn, plus ça fonctionnait et plus je, et plus je me lâchais sur les réseaux type Insta en postant des vidéos parce qu'en fait, sur ces réseaux-là, il faut, il faut se montrer. Ça, ça fonctionne vraiment quand on se montre, quand on poste des vidéos, enfin, voilà, bien entendu, avec, avec toujours du fond, mais les gens ont besoin d'avoir un rapport personnalisé que peut-être ils l'ont moins sur LinkedIn, je trouve. Super, merci beaucoup. L'attention, elle est fondamentale. Oui, par exemple, je vais repasser la, oui, vas-y Mathieu. On va peut-être passer la parole à Louis qui, il est une heure, on va passer sur la deuxième partie. Comme c'est fait, les amis, Louis qui est de retour. Oui, c'est bon, il est exactement l'heure, il est exactement 13 heures, donc je passe la parole à Antoine qui va nous faire sa keynote. Mathieu, tu enregistres toujours la session ? Oui, chef. C'est bon, parce qu'on ne sait jamais si jamais il y a eu un petit souci. Vas-y Mathieu, vas-y Antoine. Ok, bon, écoutez, je subodore que vous voyez bien mon écran, donc on va parler de la question, c'est quelle image professionnelle sur LinkedIn. Donc déjà, l'image que j'ai choisie, c'est un indicateur de ce vers quoi je veux tendre, c'est-à-dire une idée de légèreté et puis d'émotion et pourquoi pas d'amour. Aussi dans LinkedIn, c'est possible. Mais ce que je vous propose, avant d'aller plus loin, c'est d'aller voir le profil d'un, j'allais dire d'un ovni. En fait, c'est quelqu'un que je suis depuis des années, depuis très, très longtemps sur LinkedIn que j'avais repéré. Il y a longtemps, j'avais fait un benchmark comme ça, des gens influents au sens large sur LinkedIn à l'échelle planétaire et j'étais tombé sur Grant. Et quand on se demande comment on peut booster, optimiser, muscler sa marque personnelle et professionnelle sur LinkedIn, c'est intéressant d'aller voir ce que fait Grant. Alors, Grant, il est sur LinkedIn depuis très, très longtemps et à chaque fois qu'il y a une nouveauté qui existe, qui est disponible sur LinkedIn, et bien Grant, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en empare, il essaie, il joue avec et puis il y va vraiment à fond. En fait, il a un profil vraiment maintenant d'opéostéroïde. Et alors Grant, il est américain, il vit en Floride, on le voit à Miami et donc il a moins de, si vous voulez, de scrupules, de… Je vais aller sur LinkedIn, je pensais que le lien… Attends. On va aller voir directement le profil de Grant si ça vous dit. Oui, ça nous dit. Vas-y. Là, tu as enlevé ton partage d'écran, Antoine. Je vais chercher le partage de le profil de Grant et je reviens sur Zoom. C'est ça, le live. Vous voyez, quand on est en live, il peut y avoir des sous-titrage. Et pourtant, Dieu sait que j'en fais des visios et des questions maintenant. Et Mathieu, pendant qu'il fait ça, est-ce que tu peux vérifier que c'est toujours bon au niveau du streaming ? Yes, I can go on your activity right now. Non, pas toi, Antoine. Je demandais à Mathieu de le faire en attendant. Vas-y, continue, toi. Voilà, donc Grant, on est donc sur son profil. Ce qui est intéressant, c'est que vraiment, il y va franchement, c'est-à-dire qu'il a vraiment personnalisé sa bannière de manière à booster, enfin, à se valoriser au max. on peut dire que vraiment, il y va franco. On peut même dire qu'il beurre carrément épais. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ce qu'il a fait sur son profil. Gardez juste en tête qu'à peu près tout ce qu'il est possible de faire, il le fait à fond. Il est maintenant à 420 249 abonnés, ce qui est pas mal, surtout que Grant n'est pas un people, ça n'est pas un influencer comme peuvent l'être des gens comme Bill Gates, par exemple. C'est quelqu'un comme vous et moi, simplement avec le petit icône in orange, comme ça, on voit qu'il a un compte payant. Maintenant, on ne peut pas forcément savoir lequel. Et donc, il y va franchement à fond. Ce qui est intéressant, c'est qu'il mise beaucoup sur l'aspect compétence. Alors, les compétences, c'est un aspect de LinkedIn que l'on peut muscler. On peut même travailler ça à la manière d'un nuage de mots-clés, comme on dit. On peut mettre un maximum de 50 compétences et on voit que Grant a vraiment misé là-dessus. Il a même sans doute mis en place des stratégies pour développer le nombre de endorsements de compétences sur LinkedIn puisqu'on voit que, par exemple, sur la compétence sales, qui veut dire vente, il a quand même 4239 personnes qui ont validé cette compétence. Donc, ça fait partie du personal branding, de comment on va valoriser les compétences que l'on a mis sur son profil à travers pas mal comme ça d'endorsements. D'accord ? Donc, voilà, c'est assez intéressant de voir jusqu'où on peut aller très loin quand on veut vraiment s'emparer de LinkedIn à fond. Il y a juste un truc qui m'a toujours surpris chez Grant, c'est que dans la partie coordonnée, on peut mettre beaucoup, beaucoup de choses et là, on s'aperçoit que Grant a choisi de ne pas mettre grand-chose et c'est dommage parce qu'il aurait pu mettre par exemple trois liens internet différents qui correspondraient pourquoi pas à trois pages différentes de son site internet ou de ses sites internet mais ça peut être ce que l'on veut, on peut mettre le lien vers sa page Facebook, vers sa chaîne YouTube et j'en passe et puis on peut bien sûr mettre son Twitter. Je vais revenir dans la présentation parce que ce que je voulais vous dire finalement, c'est que le plus important dans LinkedIn, alors du coup, est-ce que vous voyez toujours mon écran ou pas ? J'ai un doute On voit 16, on voit Dorine Popescu, etc. Maintenant, on ne voit plus ton écran, vas-y. Je repasse, je reviens sur la presse. Ce que je voulais vous dire, c'est que le plus important, ce n'est pas le profil sur LinkedIn. Si on parle finalement de personal branding, vraiment de construire son image, en fait, c'est sûr qu'il faut avoir des fondations, c'est le profil, c'est votre identité. Tu as partagé ton écran là ? Il est partagé ? Tout le monde le voit ? Je le refais. Non, on ne le voyait pas. Non, on ne le voyait pas. Vas-y, on ne le voyait pas. Je ne le voyais pas. Ce n'est pas moi. Hein ? Yes ? Ça marche ? Je ne sais pas, cliquez. Non, moi, je ne le vois pas. Non, je ne le vois pas non plus. Non, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Non, je ne vois pas. C'est vraiment nous qui posent un problème là parce qu'il n'y a pas de raison. Je ne sais pas, quelqu'un d'autre ? Je ferme les yeux. Vas-y, refais, refais. On va y arriver aujourd'hui. On est ravitaillés par les corbeaux, c'est pour ça. Non, Antoine, je peux… Essaye, essaye Mathieu, pour voir si ça marche avec toi. Est-ce que là, vous la voyez ? Non, non. Antoine, je lance la presse. Tu vas la voir et tu me diras comment appuyer sur les slides. Ok, je vais essayer. Merci. Ça va être… Ok. C'est bon, je m'en occupe. Ok. Ah bah, voilà. Ah bah là, ça marche très bien. Là, c'est super. Pour moi, la zoom déconne parce que… Ça marche bien. Vas-y, je peux avancer de deux diapos. Voilà. Donc, le profil, c'est votre quartier général, c'est votre fondation. Donc oui, on peut penser que c'est bien d'avoir comme grant un profil… Attention Mathieu, on te voit manger là, parce que j'ai été mis en avant aussi, obligé. Un profil qui est beurré, épais, dans lequel on va valoriser un certain nombre de choses. Mais en fait, le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est d'abord le contenu. Donc, le contenu, c'est l'ensemble de ce que l'on dit. C'est la prise de parole. Du coup, tu peux cliquer Mathieu ? Voilà. Et du coup, ça va toucher à la question de ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Et puis par ailleurs, le plus important aussi, au même titre que le contenu, c'est ce qu'on appelle nous, l'audience. L'audience, c'est l'ensemble des gens qui peuvent être touchés par votre contenu. Bien sûr, c'est vos relations, c'est vos contacts directs avec lesquels vous pouvez échanger par messagerie. mais ça peut être bien sûr aussi des abonnés et puis ça peut être des gens du deuxième, troisième niveau puisque LinkedIn, c'est organisé comme ça par niveau de relation. Et en fait, quand on réfléchit à son personal branding sur LinkedIn, pour moi, il y a vraiment cette corrélation qu'on doit établir, qu'on doit construire entre d'une part ce que l'on dit et d'autre part l'audience, c'est-à-dire à qui, à qui on parle. Et plus votre contenu est corrélé, aligné, si vous voulez, avec votre audience, plus ça va fonctionner. Si je m'appelle Julien Cachet et que je suis spécialiste dans le monde par exemple des produits de blanchissement pour les dentistes et que mon audience est uniquement des éleveurs de poneys en Irlande, ça va être vachement dur. Ça va être très, très difficile. Donc, il y a vraiment cette corrélation. Et en fait, construire son image professionnelle sur LinkedIn, c'est en permanence se débrouiller pour ajuster l'audience que l'on a avec le contenu que l'on dit. Et finalement, c'est un discours qui fonctionne dans les deux sens. Et le troisième point pour que ça fonctionne, évidemment, c'est avoir des habitudes au quotidien, une routine, c'est-à-dire des actions que l'on fait régulièrement. Et ces actions ont pour objectif de faire vivre d'une part le contenu, de faire vivre l'audience et de faire du réseautage. L'animation, ce sont toutes les actions de réseautage qui font que vous créez du lien, vous enrichissez le lien. Et c'est aussi cette dimension d'animation qui contribue, qui est participatif de votre démarche de construire votre professional branding sur LinkedIn. Et tu peux passer à la diapositive suivante. D'autant plus que LinkedIn, c'est le seul réseau social dont le nom même fait directement référence à la notion de lien. Puisque normalement, LinkedIn, ça s'écrit en deux mots, linked plus loin, in, et si on traduit en bon français, ça donne relier à, connecter à. C'est le seul réseau social dont le nom fait directement référence à cette idée de connexion. Puisque par exemple, Facebook, ça veut dire trop binoscope et Twitter, ça fait référence aux oiseaux qui gazouillent. Donc, Twitter est vraiment sur l'expression. Facebook est plutôt sur l'identité. Instagram, c'est plutôt sur la posture sur l'image. Mais LinkedIn, vraiment, insiste sur cette idée de réseau. Et tu peux avancer. Voilà. Alors, tu peux cliquer. Voilà. Et ça, l'ensemble de ce que vous voyez à l'écran, ça représente tout ce que vous pouvez dire sur LinkedIn. Mais en fait, il y a deux types de contenus fondamentalement qu'on peut utiliser sur LinkedIn. Et ça, c'est pour moi et pour nous, c'est extrêmement important. L'essentiel de ce que vous allez dire sur LinkedIn, tu peux y aller. C'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle de la contribution. C'est-à-dire, vas-y. Voilà. En fait, pour construire sa marque personnelle sur LinkedIn, il faut être essentiellement en posture de contribution et non en posture de promotion. Ça, c'est le petit triangle en bas à gauche. En fait, l'essentiel de ce que vous allez dire, c'est de la contribution et finalement, vous allez être assez peu en posture de promotion. La promotion, c'est vraiment être nombriliste, c'est être auto-centré, c'est parler de sa boîte, de son activité, de ses produits, de ses services, de son expertise. La contribution, c'est au contraire se dire que les gens que l'on a dans son audience, qui sont donc des contacts directs ou plus ou moins lointains, le but du jeu, c'est de les faire progresser et donc, on va contribuer à les faire cheminer à l'intérieur de leur parcours d'achat et même à l'intérieur de leur parcours d'apprentissage. Et si tu veux bien cliquer, voilà. Déjà, on peut tout simplement contribuer à la qualité de la veille que votre audience a tendance à faire parce que même quand vos clients n'ont absolument besoin de rien, ils ont quand même normalement tendance à faire de la veille, c'est-à-dire à surveiller ce qui se passe dans leur monde, dans leur écosystème, chez leurs clients, sur leur marché, en termes de technologie. Et là, je voulais vous montrer cet exemple-là qui est un excellent post d'un certain Nicolas Estival, j'ai gardé son nom exprès. Vous voyez qu'il est vraiment spécialisé dans le monde spatial, il est très, très niché, Nicolas. Et en fait, quand on regarde son activité LinkedIn, donc là, je ne vais pas y aller, mais vous pourrez aller voir son activité, en fait, il se positionne vraiment comme un veilleur, c'est-à-dire comme quelqu'un qui cherche à faire une veille de très, très grande qualité et spécifiquement, de manière extrêmement précise, pour ses contacts, ses clients, mais aussi les partenaires, les influenceurs dans le monde du spatial. D'accord ? Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une veille qui est qualitative ? Déjà, c'est du contenu qui est frais, c'est-à-dire, on va dire des trucs qui viennent de sortir qui sont tout nouveaux que personne ne sait encore parce que si vous faites une veille et que c'est des infos que tout le monde connaît depuis des lustres, évidemment, ça n'a aucun intérêt. Donc, il y a d'abord cette notion de fraîcheur qui est fondamentale. Ensuite, tu peux cliquer, il y a la notion de pertinence, c'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre… Tu peux cliquer, Mathieu ? Voilà. Il faut vraiment tout le temps se demander qu'est-ce qui est vraiment utile et pertinent pour nos clients ? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin de savoir de manière extrêmement précise ? C'est ce que j'appelle l'hyper-pertinence. Et troisièmement, on a la notion de rareté. La rareté, c'est plutôt de trouver des infos, des actus qui sont plus difficiles à trouver. Quand vous faites de la veille et que vous avez ces trois ingrédients, c'est tout nouveau, c'est hyper pertinent et en plus, c'est dur à trouver, alors rien que sur cette posture de veille, vous contribuez vraiment à rendre vos clients plus efficaces dans leur job puisque vous les aidez à mieux savoir ce qui se passe dans leur univers. D'accord ? Tu peux cliquer. Voilà. Alors, la bonne inéditoriale, c'est ça, c'est ma définition. Alors, elle est complémentaire de celle que Loïc nous a proposée tout à l'heure. C'est l'idée de croiser la route du prospect et du client durant son parcours d'achat et même son parcours d'apprentissage et donc, il faut être en permanence en posture de contribution. Alors, chez Hello Réseau, ça, c'est juste un aperçu, mais chez Hello Réseau, quand on travaille ce parcours d'achat et ce parcours d'apprentissage, en fait, on considère qu'il y a dedans quatre étapes et il y a notamment une étape dans laquelle le client cherche vraiment à comprendre des choses, à creuser un sujet et là, on va être sur du contenu vraiment d'expertise pour argumenter, pour faire du storytelling et on pourra, si on travaille en termes de sport d'équipe, identifier des gens dans l'entreprise qui sont, disons, plus portés à s'exprimer comme des experts, c'est-à-dire être davantage sur du contenu de fond, du contenu argumenté. Et tu peux passer, parce que le temps qui m'est imparti, alors sur la forme maintenant, c'est sûr que là, on a parlé du fond, il faut contribuer sur le fond, d'accord ? Mais quand on parle de personal branding sur LinkedIn, évidemment, il faut aussi soigner la forme, il n'y a pas que le fond. Et donc, il faut penser variété. Donc, oui, il y a les traditionnels posts que vous connaissez sans doute tous, donc c'est du contenu plutôt court, enfin même franchement court, du contenu relativement éphémère, il y a les articles qui sont très intéressants, qui sont référencés par Google et qui permettent vraiment de faire du blogging sur LinkedIn avec des articles qui peuvent faire des milliers de mots, à ma connaissance, il n'y a pas de limite. Mais bien sûr, on peut aussi penser aux vidéos, évidemment, on peut faire même du live, Léloïc est en train de faire du live avec nous aujourd'hui, du motion design qui est une sorte d'illustration animée qui peut être très intéressant, notamment quand on est sur des sujets très techniques comme c'est le cas d'Ultradent, par exemple. Et puis, on peut faire, c'est le cas aujourd'hui, des visioconférences. Et puis, sur LinkedIn, depuis l'année dernière, on a vu l'apparition, des newsletters, des stories aussi. Et donc, il faut vraiment raisonner en termes de pluralité de contenu. Et plus vous êtes sur cette pluralité, plus ça va être intéressant. Et puis, c'est un processus permanent. Quand vous réfléchissez à votre ligne éditoriale, il n'y a rien de figé. Donc, il y a plusieurs étapes, mais ça tourne en boucle. Et en fait, quel contenu publier, il faut peut-être avoir un comité éditorial à l'interne pour réfléchir à ça. Et puis, se demander quel ton on va employer. Donc, si on s'appelle, par exemple, Lionel, on va être sur un ton un peu plus confidentiel, un peu plus perso. Par contre, quand on est une page, on va avoir un ton peut-être un peu plus, quand même un peu plus, disons, corporel, mais dans le bon sens du terme. Ensuite, comment on va structurer le post ? Quel type de post ? Quel type de format, de contenu on va proposer ? Et puis finalement, pour fermer la boucle, on a les outils qui peuvent énormément aider pour, par exemple, faire davantage de curation, c'est-à-dire de veille, mais également faire, par exemple, de la programmation. Alors, attention, il faut réfléchir à ça. Il ne faut pas non plus que ça devienne complètement désincarné. Et puis, l'animation, c'est la routine de tous les jours. Donc, c'est vraiment le réseautage au quotidien avec différentes actions que l'on fait. Tu peux passer à la diapositive suivante, s'il te plaît. Voilà. Pour moi, l'ingrédient le plus important dans l'animation, c'est ce que j'appelle la friction, d'où l'image de l'allumette. Et en fait, l'animation, c'est créer du lien et donc, on va créer du lien en dialoguant avec les autres. On peut très bien développer son image personnelle, professionnelle sur LinkedIn en travaillant d'une part la manière avec laquelle on va commenter les posts d'autrui, mais aussi la manière avec laquelle on va réussir à agréger, c'est-à-dire à faire venir dans les discussions qu'on a lancées ou auxquelles on participe, d'une part les clients, mais également les prospects ou les partenaires. Et donc, là, vous avez un exemple concret de friction. La friction, c'est comment on arrive à faire rentrer les gens qui nous intéressent dans les discussions qui sont porteuses de sens et qui vont nous permettre comme ça de valoriser, d'exprimer notre expertise ou notre regard sur un sujet donné. Et je pense que, voilà, il y a également, voilà, vous pouvez aller voir Vincent Bernard qui est quelqu'un qu'on connaît bien, c'est un chef d'entreprise dans le Soltech qui est extrêmement dynamique et on peut aussi donc développer son personal branding en travaillant les influenceurs. Du coup, on va profiter du débat pour discuter de cette... Parce que c'est un mot qui n'est pas encore arrivé depuis qu'on a démarré à midi, c'est le mot influenceur et c'est... Quand on parle de personal branding, fatalement, on en vient à parler d'influenceur. Donc, je propose qu'on en parle dans le débat derrière. Du coup, place à nos invités, nos invités avec un V, pardon, qui se sont déjà exprimés mais qui vont, j'espère, rester avec nous. Donc, d'une part, Julien et d'autre part, Michel et j'en ai terminé. Merci. Merci, merci, merci Antoine pour ce rappel fort intéressant. Alors, justement, je vais vous remettre les invités, je vais vous remettre en évidence à nouveau. Voilà, voilà. Donc, où est mon ami ? Où est-ce qu'ils sont passés ? Oui, il est passé d'ailleurs, notre ami de Serre France, effectivement, on ne te voit plus. Tu n'as pas réussi à remettre ton… Non, j'ai un petit blocage de caméra, il semblerait que l'animateur m'est bloqué. Ah non, non, on ne t'a pas bloqué. Quelqu'un a bloqué ? Non, personne. Écoute, déconnecte-toi et reconnecte-toi si tu veux bien. Oui, Mathieu, il est là, Lionel est là. Oh là, j'ai le téléphone qui sonne en plus chez ma belle-mère. Vous imaginez le truc, c'est super, on va le laisser sonner. Où est-ce qu'il est ce téléphone ? Je ne sais pas. Il va s'arrêter, ils vont répondre, ils vont répondre au téléphone. Où est-ce qu'il y a Véronique ? Est-ce que je vois Véronique ? Où est-ce qu'il y a Véronique ? Véronique est repartie, enfin je crois. Si je ferme la porte, c'est grave. Bon, si Véronique est repartie, ce n'est pas très grave, on va le faire ensemble. Il est revenu, notre ami, non ? Sère France ? Dès qu'on le revoit, je le rajouterai. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a juste Lionel et Julien, puisque Véronique n'est pas là et notre ami de Sère France n'est pas là. Bon, écoutez, réagissez, Lionel, on va commencer par toi. Réagis par rapport à ce qu'a partagé Antoine. Tu connais ça par cœur, mais tu as certainement des choses à rajouter. Mets ton micro, par contre Lionel, mets ton micro. Non, pas vraiment, parce que pour le coup, la présentation d'Antoine en elle-même, elle était super complète. Après, je crois que ce qui, vu qu'il parlait de la notion d'influenceur, ce qui est important aujourd'hui de se poser comme question, parce que l'influenceur, entre guillemets, c'est toujours un être un petit peu mythique, on ne sait pas trop, un peu inatteignable, etc. Or, ce que je répète souvent, c'est qu'en fait, on est tous influenceurs de quelqu'un d'autre et que même, finalement, un commercial avec très peu de communautés, il influence déjà autour de lui, ne serait-ce que dans sa communauté. Je ne sais pas, moi, même sans digital, je suis un influenceur dans ma copropriété parce que tout le monde achète mes savons, par exemple. Donc, à petite échelle, en fait, on est tous influenceurs de quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire qu'en fait, cette logique de l'influence, on est juste sur quelque chose qui va grandir en termes d'échelle, mais les mécanismes restent exactement les mêmes. Donc, c'est facile en définitive. Beaucoup de gens se posent la question de savoir comment devenir un influenceur parce que c'est un peu, ça, c'est une vraie question. Comment est-ce que je deviens, je peux devenir un influenceur ? Moi, je dirais comment devenir influent dans le domaine des professionnels. Ou influent, c'est pareil. Non, ce n'est pas pareil. Un influenceur, ça a une connotation Instagram influenceuse. Pour moi, c'est la même chose, Loïc. C'est exactement la même chose. Comment est-ce qu'on fait ? C'est tout simple. Ce n'est pas difficile de devenir influent, selon Loïc, ou en tout cas, un influenceur. Déjà, il faut commencer par publier régulièrement. Et la première étape, c'est la régularité. Aujourd'hui, quelqu'un qui gagne en influence, c'est quelqu'un qui publie tous les jours sur son réseau social. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à un moment, l'influenceur, c'est quoi ? c'est quelqu'un que les gens ont l'habitude de voir. Et donc, il faut donner cette habitude aux gens, habituer les gens à vous voir au quotidien. Donc, c'est la première des choses, c'est la régularité. Et après, une fois qu'on a cette régularité, on peut commencer à s'attaquer à mon originalité. Par exemple, il y a des gens, je ne vais pas les pointer sur LinkedIn parce que ce n'est pas bien de pointer des gens et qu'on n'est pas là pour troller des gens. Mais il y a des gens, par exemple, tous les jours, ils publient. Ils ont énormément d'engagement sur leurs publications alors qu'en fait, leurs publications, elles sont très médiocres. En fait, ils ne font que repartager des choses qui sont vues et revues sur Internet, des mèmes, etc. Et pour autant, ils sont considérés comme des influenceurs. Il y en a même certains qui ont été mis en LinkedIn top voice cette année. Donc, ils ont même été sélectionnés par LinkedIn pour ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés à ça ? C'est uniquement parce qu'ils publient régulièrement. Leur contenu n'est pas exceptionnel. En fait, ils ne font que publier tous les jours. Après, ce qui va faire de vous un influenceur exceptionnel d'un autre, si je prends quelqu'un par exemple que j'aime beaucoup écouter, c'est Nicolas Aguilar, j'aime beaucoup écouter son podcast par exemple, là où il fait, je trouve, une vraie différence, c'est que dans son podcast, il amène un vrai contenu de qualité et hyper pertinent. Et à ce moment-là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, ce qu'il envoie, ça envoie du bois en plus de ses publications régulières. Vous voyez ? Donc, je pense que l'influenceur, c'est un petit peu ça. C'est régulier et ça peut être appliqué à toutes les échelles, même à l'échelle du petit vendeur qui a 200 personnes dans sa communauté. C'est déjà, je publie régulièrement parce que j'ai des choses à partager avec ma communauté et je pense que j'ai quelque chose aussi à apporter à cette communauté en termes de contenu et d'expertise. Et puis ensuite, j'essaye d'avoir, de me singulariser dans cet apport de compétences ou cet apport de contenu parce que je veux aussi que le contenu que moi j'apporte, même si c'est du contenu corporate de mon entreprise, il soit différent, par exemple, du contenu de mon collègue Gérard qui lui aussi est dans le programme, par exemple, ambassadeur ou ce que vous voulez et puis qui partage un peu le même contenu que moi, par exemple. Et là, je vais travailler une forme de singularité. Mais globalement, devenir un influenceur, c'est con comme la lune. Je vous dis, j'anime un cours à la fac sur comment devenir un influenceur. En cinq séances, on a pris une petite nana qui n'avait pas de compte Instagram, on lui a créé un compte Instagram. En cinq séances, on a réussi à en faire une influenceuse, c'est-à-dire une micro-influenceuse, c'est-à-dire quelqu'un qui avait 2000 personnes dans sa communauté qui commençait à se faire contacter parce que je lui ai un peu expliqué comment prospecter sur Instagram. Donc, quelqu'un qui commençait à trouver des partenariats, etc. Bref, et ce n'était pas difficile. Juste de la publication régulière. Donc, ça veut dire que tout le monde peut le faire, que travailler son personal branding, travailler donc son influence, tout le monde est capable de le faire, même un commercial dans une entreprise. Il faut juste qu'à un moment, il ait envie de s'enlever les doigts et qu'il le fasse. Parce que la logique, c'est ça, c'est enlève-toi les doigts. Plutôt que de te poser 10 000 questions sur c'est quoi ma légitimité à être sur LinkedIn. Bouge ton cul. T'es sur LinkedIn, publie, partage. Ce n'est pas en te posant des questions que tu deviendras visible. Et puis, il faut... Merci. Michel, Michel Besançon, qui nous a rejoints entre temps ? Tu vois, tu as réussi à remettre ta caméra. Donc, vas-y, qu'est-ce qui marche pour devenir... Dis-nous, de ton point de vue, qu'est-ce qui marche pour devenir influent ? Qu'est-ce qui marche pour développer ton image de marque professionnelle, personnelle ? Je partage en partie ce que vient de dire Lionel, mais pas dans sa totalité parce que, autant, je peux être d'accord sur la notion de fréquence. Parler du quotidien, ça s'applique probablement, là encore, à la taille de l'entreprise ou à ce qu'on recherche. Moi, si je prends ma cible, c'est des entrepreneurs, des dirigeants. Grosso modo, ils ont un peu d'autres chats à fouetter que de rebondir tous les jours sur LinkedIn. Ce qu'ils veulent, c'est potentiellement identifier en quoi je peux être un partenaire intéressant. Il faut que je leur apporte essentiellement de l'expertise, du savoir. J'ai un côté décalé. Ce n'est pas incompatible. Je n'ai pas dit que c'était incompatible. Je dis juste, je modère éventuellement parce qu'en fait, la stratégie, on va dire, qu'on va pouvoir avoir sur son image et l'image qu'on envoie tant de l'entreprise que de la personne qui relève, parce que moi, ce qui va m'intéresser aussi, et peut-être que Julien, ça m'intéresserait d'avoir son regard sur quelle est la stratégie qu'il a sur sa page d'entreprise et de sa page, on va dire personnel sur LinkedIn. En tout cas, ça, ça m'intéresserait. Il faut que là encore une fois, ce soit plutôt la notion de groupe qui permet, on va dire, d'assurer le service parce qu'en ce qui me concerne, moi, je ne vais pas pouvoir assurer derrière l'intégrité, la totalité des prestations qu'on peut mettre en œuvre. C'est évidemment toutes les équipes et moi, ce que je vais mettre en œuvre en tant que dirigeant d'entreprise aujourd'hui, c'est que j'ai 250 collaborateurs qui, je l'espère, vont être dans le prolongement de ce que je vais communiquer. C'est ça qui va être surtout intéressant et c'est ça, moi, en tant que dirigeant d'entreprise, c'est ça que je vais porter. Je vais porter la valeur de mes équipes, ce qu'ils peuvent mettre en œuvre, en quoi ils vont être utiles à mes clients. Donc, voilà, je ne dis pas que la fréquence n'est pas utile, je dis juste que la fréquence, elle est adaptée en fonction de sa cible. Bien sûr, il y a des notions de fréquence qui sont hyper importantes, mais on peut la relayer à différents niveaux, au niveau de l'individuel, au niveau de sa page, on va dire, d'entreprise. Et moi, j'utilise effectivement beaucoup plus LinkedIn parce que c'est un réseau que je considère beaucoup plus qualitatif sur la partie vis-à-vis de la cible que j'ai qui sont les dirigeants d'entreprise. Très bien. Alors justement, Julien, vas-y, complète et donne ton point de vue là-dessus avant que nos experts puissent parler. Oui. Alors juste, je rebondis un petit peu, je vais répondre à Michel sur la page pro et la page perso. Je rebondis juste un peu sur la notion d'influenceur et d'influent. Il y a un débat ici. Moi, j'entends bien les deux et c'est vrai que le mot influenceur est un peu péjoratif, je trouve, aujourd'hui et a une connotation négative. Je comprends la notion d'influent, mais en même temps, moi, derrière tout ça, je mettrais la notion de qualité et je rejoins tout à fait ce que dit Lionel. moi, je suis pour publier régulièrement, deux, trois fois par jour s'il faut. Je sais qu'Antoine va faire un bon quand je dis ça parce qu'il n'est pas tout à fait de mon côté, enfin de mon avis. Antoine, tu diras après. Je pense que ce qui est important, c'est que quand on fait une publication, ça soit qualitatif et qu'il y ait du contenu intéressant. Si c'est pour dire j'ai mangé une salade dans un restaurant, ça n'a aucun intérêt, c'est du Facebook, c'est nul, ça n'intéresse que les copains. Sur du personal branding, du moment qu'on publie du contenu qualitatif avec une veille derrière et qu'on apporte une information comme disait tout à l'heure Antoine, frais, pertinentes et rares, on peut publier tant qu'on veut pour moi du moment que ces qualités-là dans le contenu sont présentes. Antoine, Antoine répond. Oui, effectivement, il n'y a rien de pire que de publier parce qu'il faut publier et finalement d'en arriver à faire du remplissage ou de la redite. Si votre ligne éditoriale est suffisamment approfondie, creusée avec suffisamment de déclinaison pour vous permettre de faire des posts tous les jours, pourquoi pas ? Mais je pense que la qualité est au-dessus de la quantité et je pense qu'un post par semaine quand on s'appelle Julien ou quand on s'appelle Michel, un post par semaine vraiment qualitatif, approfondie, creusée avec une véritable intention, avec du fond, avec une réflexion sur les mots-clés, avec une argumentation, avec de la viande sur l'os. C'est vachement mieux que de faire un post moyen, bof-bof, un peu superficiel tous les jours. Mais est-ce qu'on arrive à conjuguer qualité et quantité ? Pourquoi pas ? Oui, Mathieu ? Je veux dire, après, attention, Julien, c'est pour ça qu'on te l'a dit, à l'algorithme en lui-même, l'algorithme de LinkedIn, si on se place sur LinkedIn, on n'aime pas trop que tu publies trop souvent. Nous, on le voit. Alors après, tout ça, ça évolue. Peut-être que ça va évoluer. Il va peut-être ouvrir un peu plus. Pour le côté Cali-Canti, je vais faire mon normand, pourtant je suis mayennais, pour vous dire qu'il ne faut pas non plus se brider parce que si j'ai envie de temps en temps de mettre une pincée de sel en disant aujourd'hui, il fait beau, regardez le soleil que j'ai en face de chez moi et ça va être une très belle journée. Pourquoi pas ? Ce que je veux dire, c'est qu'une communauté, les personnes à qui on parle, bien sûr, cas à temps des qualitatifs, ça va créer de l'engagement et ça va créer du lien et ça va faire qu'on grossit. Mais si de temps en temps, on met une pincée de sel en disant tiens, j'ai envie de vous partager ça ou quelque chose de peut-être futile, il ne faut pas non plus à mon avis dogmatique là-dessus et se brider. Voilà. Je suis entièrement d'accord, Mathieu, avec toi et moi, mes postes qui fonctionnent le plus, c'est des postes humoristiques, mais ça n'empêche pas qu'ils soient partagés à un bon moment et qu'ils soient qualitatifs. Je rebondis, c'en est presque, mais qu'on le prenne pas mal, navrant, c'est-à-dire que quand on a du contenu à fournir en ce qui me concerne, tout ce qui est de l'ordre du législatif, du fiscal, du social, enfin les trucs pas trop fun mais qui ont du fonds, qui permettent d'aider les entreprises, ont une audience intéressante, notamment quand on est sur l'immédiateté et donc d'où nous, dans notre organisation, on va dire ce que tu as évoqué tout à l'heure Antoine, le côté frais, le côté qui va arriver au bon endroit, au bon moment. Je vais parler du fonds de solidarité en ce moment sur la partie janvier. il ne faut pas le sortir au-delà de trois ou quatre jours après ce que quelque part le décret est sorti, ça n'a plus de sens mais par contre, il faut être là. moi je pense que c'est vraiment la notion effectivement, ça ne me gêne pas de balancer deux ou trois postes dans une journée à un certain moment et de ne pas avoir d'activité à d'autres. c'est plutôt à quel moment, le bon endroit au bon moment, c'est de lancer son... C'est entièrement d'accord avec toi Michel. Je redonne la main à Lionel. Après il y a quand même quelque chose qu'il faut se dire, c'est que les gens en fait sont sur les réseaux sociaux pour avant tout passer du bon temps et que même si on partage quelque chose avec du fond comme ce que tu fais Michel, si tu veux lui donner à un moment une audience, il va falloir de toute façon lui donner une tournure qui va faire que les gens en le consommant, ton contenu, ils vont passer à un bon moment parce que si les gens ne se marrent pas avec toi, s'il y a un moment ils ne t'imaginent pas comme quelqu'un de sympathique, ce que tu as l'air d'être quand on te voit comme ça dans le petit encart, mais s'ils ne t'identifient pas comme ça, c'était tout con, ils vont se dire, tu sais, c'est comme dans les entreprises, tu as toujours un chiant, tu sais, à qui personne ne parle quand il est à la machine à café parce qu'il vient toujours faire son rabat-joie, etc. Et il parle toujours de trucs sérieux pendant que tout le monde raconte son week-end. Pour un peu, c'est le comptable de l'entreprise. sur LinkedIn et LinkedIn, ça vaut être un réseau professionnel, LinkedIn, ce n'est pas mieux que Facebook aujourd'hui en termes de contenu, c'est la même chose. Moi, aujourd'hui, par exemple, avant, je me cassais la tête à faire des contenus pour Facebook, des contenus pour LinkedIn, etc. Maintenant, je ne m'emmerde plus, je fais un contenu et je le poste sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Le même, je crois moi et je les formate même spécifiquement sur Facebook, pour Facebook. Crois-moi, les meilleures performances que j'ai, ça vient de LinkedIn. Les gens, ils ont envie de se marrer. Tu vois, par exemple… Je partage et je rejoins ce que disait Antoine, c'est la notion de zone de frottement, c'est-à-dire son style, son approche. Effectivement, si on est lisse, si on ne donne pas… J'ai posé la question à Antoine dans le cadre de cette demande où c'est avec plaisir que je partage sans estimer totalement être 100% légitime, mais je dis finalement qu'est-ce que je renvoie comme image. Il m'a donné quelques éléments, ça m'a flatté, c'est super, mais ce que j'identifie effectivement que dans le milieu de l'expertise comptable, il y a plein de gens fun, mais ça ne se voit pas beaucoup et puis effectivement, il y a quand même une image peut-être un petit peu à dépoussiérer et ce que je peux renvoyer moi, en l'occurrence dans ce que je présente, c'était peut-être plus l'image qu'espérerait avoir un dirigeant en termes de bras droit, d'accompagnant, de ce qu'on veut, plutôt que l'expert comptable, on va dire, historique, mais qui n'est pas totalement la réalité parce que quand on les connaît un peu, finalement, il y a quand même pas mal de choses sympas un peu partout, c'est juste qu'ils ne sont peut-être pas encore passés totalement sur les réseaux sociaux et je les invite. Eh bien, merci pour ça. Moi, je dis toujours, les gens, en fait, ce qu'ils veulent, quand tu es sur un réseau social, tu veux trois choses. Première chose, tu veux apprendre des trucs. Et ça, c'est le plus important. Tu veux apprendre des trucs et donc, c'est principalement pour ça que tu es sur un réseau social, quel que soit le réseau. Deuxième chose, tu veux pouvoir te projeter dans une meilleure version de toi-même. Donc, c'est pour ça que tu vas suivre des gens parce qu'ils te renvoient une image de toi où tu vas pouvoir, tu commences à imaginer que tu peux devenir meilleur. Et c'est toute la logique, là, pour le coup, de l'influence, en fait, qui se dessine. Et troisième élément pour lequel les gens, ils veulent être sur les réseaux sociaux, ils veulent avoir l'air cool. En fait, ils veulent avoir de la reconnaissance. Ils veulent que, sur les réseaux, on leur dise bravo, tu es vraiment super sympa. Moi, je vois sur Clubhouse depuis une semaine, tu vas dans les rooms, c'est marrant. Tout le monde est toujours d'accord avec tout le monde. Et je rebondis sur ce que tu fais parce que vraiment, je te remercie parce que c'est tellement extraordinaire ce que tu dis. Mais en fait, tout le monde est dans cette logique de reconnaissance. Tout le monde a envie de briller à un moment à son échelle. Et tu sais que moi, je le faisais pour prospecter à l'époque en B2B. Tu sais ce que je faisais ? Et là, je vais te donner le tips absolu pour prospecter en B2B. Il faut savoir que 90% des dirigeants qui postent, je parle des décideurs qui postent sur LinkedIn, n'ont aucune visibilité de leur publication. Il n'y a personne en fait qui les regarde. C'est ce que j'appelle en fait les décideurs no life. Tu vois ? Zéro like, zéro rien. Tout ça parce que le problème des social sellers, c'est qu'ils sont tous toujours en train de s'ambiancer entre eux, mais ils ne vont pas avoir leur cible. Donc moi, ce que je faisais quand j'étais en B2B, et donc je vous le donne le truc parce que je ne suis plus en B2B, donc maintenant, je m'en fous. J'allais en fait sur les postes des no life tu vois ? Donc tous ces gens à qui personne ne parle, je regardais leurs publications et en fait, je leur faisais juste un commentaire en leur disant vraiment, je trouve que ce que vous dites, en gros, c'est super pertinent et j'argumentais un petit peu dans leur sens en leur disant ouais, j'essayais de m'intéresser un peu à leurs problématiques, même si c'était un truc un peu compliqué, tu vois, genre de la métallurgie, ce genre de choses, en me disant et en leur disant oui, effectivement, etc. Est-ce que vous pourriez peut-être m'en dire plus et vu qu'il n'y avait personne qui engageait ces conversations, j'étais le seul, les mecs, ils étaient super contents et donc, ils venaient me parler, ils venaient engager la conversation et mes plus beaux contrats sur LinkedIn, je ne les ai pas eus avec tous les entrepreneurs qui passent leur temps à montrer leurs fesses, je les ai eus avec tous les no life à qui personne ne s'intéresse et qui n'attendent qu'une chose, c'est que quelqu'un vienne leur parler sur LinkedIn parce qu'ils ont fait des formations social selling avec des mecs que les mecs, ils leur ont dit il faut poster tous les jours et les mecs, religieusement, parce qu'ils ont payé 5000 balles leur formation social selling, tous les jours, ils publient et ils n'intéressent personne. Donc, intéressez-vous à tous ces gens, aidez-les à rentabiliser leur formation social selling. On ne les connaît pas, mais… Je peux te les montrer, j'ai des vraies techniques pour les trouver. Et je peux te garantir que c'est avec eux que tu feras du business. Intéressif aux gens qui s'intéressent sur les niveaux. Tu as fait bien rire, Evgenia Goriachnika, peut-être Génika aussi, Véronique ou d'autres. Alors, j'ouvre deux secondes à la salle. Est-ce que dans la salle, il y a une question pour nos animateurs ? Levez la main comme ça, soit la main virtuelle si vous n'êtes pas visible, soit la main physique si vous êtes visible, je vous regarde. Quelqu'un a une question ? Alors, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez avoir un point de vue affirmé. Carole, tu as une question, vas-y. Non ? Tu n'as pas de questions ? Alors, enlève ton micro si tu n'as pas de questions. Quelqu'un a une question ? Le micro, je n'ai pas dit la vidéo, Carole, mais voilà. Il n'y a pas de questions dans la salle ? Tout le monde est au carré ? Ah si, il y a Laura et Damien, c'est parfait. Donc, Laura, vas-y, Laura Sariot. Oui, du coup, moi, je voulais savoir c'était quoi les fameuses techniques dont tu parlais pour trouver les no-life ? Attends, on va juste demander. Attends, deuxième question, Damien, c'est quoi ta question à toi ? Attends, Damien ? J'active le micro. Est-ce qu'au fond, parce qu'effectivement, on voit que les publications sur LinkedIn s'approchent de plus en plus à un réseau social type Facebook, est-ce qu'à terme, ça ne risque pas de faire fuir un certain nombre de professionnels ? Première réponse, vas-y Lionel, donne rapidement tes techniques, mais rapidement, parce que… C'est très simple, en fait. Première chose, quand tu commences à avoir un réseau un petit peu important, moi, j'ai un réseau, pour le coup, qui est conséquent, en fait, il y a deux choses à faire. Premièrement, en fait, LinkedIn te propose… En fait, tu as deux fils d'actualité sur LinkedIn, en fait. Tu as un premier fil, en fait, quand tu vas sur ton fil d'actualité sur ordinateur, où il t'envoie un fil classé par pertinence. C'est-à-dire qu'en fait, il va principalement te présenter, LinkedIn, les gens avec qui tu interagis régulièrement, les gens qui ont beaucoup de publications, enfin, beaucoup d'engagement, etc. Là, tu cliques sur le petit onglet et tu vas sur les plus récents. Et là, tu vas voir plein de publications de gens, en fait, qui sont dans ton réseau que peut-être tu as complètement oubliées, certaines avec pas du tout d'engagement, mais par contre, qui sont des gens qui peuvent être hyper intéressants en termes de business, en fait. Donc, ça, c'est la première. Et pour le coup, là, tu as plein de gens qui n'ont pas d'engagement. Donc, ça, c'est une première publication. C'est arrêter d'utiliser, en fait, le fil par pertinence parce que c'est là où je vais voir, par exemple, Antoine, Loïc, etc. Mais tous ces gens-là, ils ne m'intéressent pas, a priori, parce que je ne vais pas forcément travailler. Ce n'est pas eux que je vais prospecter. Si je vais prospecter Antoine, il va m'envoyer bouler, par exemple. Ou peut-être pas. Deuxième chose, c'est simplement dans les recherches. Par exemple, si j'ai envie de travailler dans le secteur de la métallurgie, je vais chercher, je vais juste taper métallurgie en thématique. Et là, je vais avoir tous les gens qui bossent dans des entreprises de métallurgie, dont des CEO, etc., enfin, des dirigeants, qui postent sur des trucs qui sont, a priori, chiants comme la mort. Mais ou par contre, et là, je vais pouvoir aller interagir avec eux. Vas-y, Mathieu. Pour compléter Lionel, tu as aussi le moteur de recherche post. Tu peux maintenant sur LinkedIn faire une recherche avec des motifs et mettre les mêmes fils que Lionel a donnés. C'est ça. En fait, dans le moteur de recherche, tu vas aller chercher des post sur des thématiques et tu vas juste interagir avec. Et sincèrement, le seul levier de prospection intéressant sur LinkedIn, en plus, c'est gratos parce que ça évite de passer par le size navigator qui ne sert à rien et qui coûte la peau du slip. Donc, c'est celui-là. C'est la recherche de post. La recherche de post. Antoine, est-ce que tu peux répondre à la deuxième question, celle de Damien ? Sauf qu'on l'a oublié. Je t'en souviens. Je peux redire, Damien, quelle était la question ? Voilà. C'était la Facebookation. Exactement. Vas-y, Damien. C'est que je trouve les contenus, ça parente de plus en plus à ce qu'on trouve sur LinkedIn, des contenus un peu Facebook. Donc, ma question, c'est est-ce que ça ne va pas finir in fine par ringardiser un petit peu LinkedIn auprès des professionnels ? Tu sais, ça fait des années qu'on entend ça, que j'entends ça. Et en fait, je ne trouve pas que la tendance s'accélère. Et au contraire, on peut voir ça comme une opportunité pour se positionner autrement. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus facile de se distinguer, de se différencier avec du contenu véritablement qualitatif puisqu'effectivement, il y a de plus en plus de contenus qu'on pourrait qualifier de casual, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de trucs un peu marrants, un peu fun, mais pas forcément très pro ou très ciblés. Et puis, moi, j'aime bien l'idée de friction. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le but du jeu, ce n'est pas de faire des publications, c'est de lancer et d'animer des discussions et de faire venir dans ces discussions les personnes qui ont du sens pour nous. Ça peut être des clients, des prospects, des partenaires. Et donc, une technique de friction, et c'est sûrement ce que fait notamment Lionel, c'est de mentionner des gens. C'est-à-dire que quand vous faites un post où vous abordez un sujet précis, qui peut être un sujet technique ou autre, vous allez mentionner des gens dont vous pensez que ça les concerne directement et qu'ils vont avoir quelque chose à dire dessus. Et du coup, vous lancez une discussion et c'est ça finalement cette logique d'animation et donc de réseautage. Ce n'est pas de faire des publications et puis de mettre un cierge dans l'église en attendant que quelque chose se passe. Ça, c'est ce qu'on appelle le marketing par l'espoir. C'est on fait des posts et on espère que le business va tomber. Non, non, on ne fait pas des posts et on attend. On fait un post et en même temps, dans la foulée, à l'intérieur de la démarche, on lance une discussion. Et taguer les bonnes personnes vous permet tout de suite d'avoir des discussions qui vont fonctionner parce qu'elles agrègent des gens que ça concerne. Merci. Merci, Antoine. Alors, avant de passer la parole à Olivier qui a une question, Julien, justement, ça tombe bien. Je voulais te demander de réagir. Très bien. Je vais répondre à la question après de Michel qui l'avait posée tout à l'heure, mais c'est pour rebondir sur ce que vous dites, les influenceurs, la friction, etc. Moi, je pense qu'il est important aussi dans tout ça, effectivement, de trouver sa stratégie et de l'appliquer. Mais à un moment donné, une fois qu'on a créé tout ça, il ne faut pas oublier de passer dans la vie réelle si vous voulez faire du business parce que c'est bien beau de faire des super postes, c'est bien beau de faire du qualitatif, d'engager des discussions, mais si vous ne prenez pas votre téléphone à un moment pour appeler le contact et trouver une bonne excuse, ça ne sert à rien de faire du réseautage. C'est mon avis. Le téléphone, c'est le premier truc le plus important, en fait. Le téléphone, c'est l'outil du social seller. Alors, Michel, rebondis là-dessus aussi et dis-moi qu'est-ce qui est efficace d'après toi pour vraiment développer ton image de marque personnelle et réussir à faire du business ? Alors, je répondrais, enfin, Julien, je lui avais effectivement posé une question sur la page entreprise et la page perso. Je trouve que c'est intéressant en tout cas quand on a un dimensionnement autre qu'un consultant ou autre entrepreneur. En tout cas, ça m'intéresserait quand même d'avoir l'avis de Julien qui doit, compte tenu de ce qu'il a évoqué, des choses intéressantes à dire. Tu peux répondre là-dessus aussi si tu veux répondre. Vas-y, Julien, je te laisse répondre. Oui, ça va être très simple. Je vais être honnête avec tout le monde ici. La page de la société est totalement non utilisée. C'est très, très difficile d'avoir une communauté au niveau de notre activité à nous. Donc, on fait une publication institutionnelle dessus, mais la visibilité a lieu que sur les commerciaux et sur les employés, ce qu'on appelle le personal branding, ce qui, pour moi, encore une fois, est un peu dévié dans notre activité à nous par rapport à Lionel. C'est différent, mais nous, on est sur du professionnel et la page pro, c'est vraiment peanuts, quoi, Michel. Voilà. Alors, Michel, alors que nous concernant, on était sur un niveau relativement faible qu'on a dopé par l'intermédiaire, on va dire, on a travaillé avec Mathieu et Antoine sur ce genre de choses parce qu'effectivement, autant, on a des personnes dont je vais faire partie qui peuvent accentuer la personnalisation et quelque part, avoir une ligne éditoriale un petit peu personnelle et y mettre le sel qu'on évoque. Je vous allais un petit peu les commentaires. Je partage sur la notion d'avoir quelque chose de différenciant, mais notre page, on va dire, en l'occurrence d'entreprise, a été, on va dire, pas mal développée, justement, pour pouvoir avoir une phase, un auditoire aussi qui se rattache à l'entreprise et pas uniquement qu'aux personnes parce qu'en fait, chez nous, il y a aussi une importance, il y a la pluridisciplinarité, ce genre de choses et donc, il est important que ce ne soit pas uniquement des personnes mais elle est plus faible par exemple que mon auditoire. Juste pour rebondir là-dessus, une petite spécificité à nous, on est en système de vente indirect donc, en fait, ça change un peu la donne par rapport à quelqu'un qui est en contact direct à ses clients aussi. Ok, merci. Olivier avait une question. Olivier Luizetti, pose ta question. Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit donc il faut être dans la vie réelle et puis parler concrètement de taux de performance, d'indicateurs de mesure. Je voulais poser la question à Michel justement concrètement donc en tant qu'expert comptable, cette démarche sur les réseaux sociaux, ça rapporte combien de clients concrètement et comment on mesure parce que les blagounettes, elles ont un taux de visibilité énorme, le contenu utile, aucun, mais est-ce qu'on a mesuré le taux de transformation, la performance d'une publication de contenu quotidienne, de contenu utile pour un expert comptable comme le CER ? Le tunnel de conversion qui est intéressant, qui est difficilement mesurable parce qu'on n'a pas que le canal LinkedIn, on a d'autres réseaux sociaux, on est présent aussi sur YouTube, moi je suis présent sur des radios, enfin sur une radio en l'occurrence qu'on republie, qu'on utilise à différents niveaux et ce qu'on va pouvoir capter on va dire ou identifier c'est qu'on ne vient pas chez un expert comptable comme ça en claquant des doigts, on ne vient pas acheter du savon, enfin sans vouloir, voilà, on n'est pas sur une consommation immédiate de quelque chose, on est sur une logique de confiance qui s'établit ou pas dans le temps et on ne change pas de cabinet comptable comme ça juste pour le fun. Donc évidemment, on est sur un cycle long, donc la démarche qu'on a entrepris elle est déjà sur plusieurs années et la stratégie qu'on emploie elle est essentiellement sur la stratégie de contenu, la mise à disposition d'informations selon des cibles qu'on établit, on va dire, et qu'on publie. Après, sur la question pure et dure qui est quel est le résultat de ça, directement par LinkedIn relativement faible, en revanche, ce qui est certain, c'est que mon afflux de personnes qui reviennent vers nous par un canal ou par un autre, il est là par contre depuis, j'ai envie de dire, toute la partie aussi au moment du confinement a été pour nous un moment d'explosion d'activité et sur lequel on a rebondi ce qu'on faisait pour nos clients, on l'a mis à disposition de tous et en fait, ça nous a permis tout simplement d'être identifiés parce que peut-être que la marque Serfance n'était pas totalement identifiée et puis peut-être les personnes en l'occurrence c'est localement donc ça a été pour nous un moyen de notoriété et ensuite, on le voit inévitablement alors après, est-ce que ça vient de LinkedIn totalement ? Est-ce que ça vient de ce que je fais sur les radios ? Est-ce que ça vient de notre page YouTube ? Tout ça, mais compliqué de le chiffrer par contre, je sais que l'énergie que j'y mets et je pense que Julien l'évoquait tout à l'heure quand il disait quand on frappait à la porte on faisait un acte commercial mon acte commercial il s'est dupliqué sur un autre secteur que j'utilise en l'occurrence LinkedIn, YouTube ou autre. Merci, merci. Alors s'il n'y a pas d'autres questions pressantes dans la salle je vais redonner la parole à Mathieu pour qu'il nous fasse une petite synthèse de ce qui est important pour lui. Tu vis dans nos pensées parce que j'allais justement vouloir rebondir surtout sur ce que disait Michel et en synthèse c'est vrai que tout ce qu'on vous a décrit là en termes d'action à faire souvent et là le sujet c'était quand même tourné vers les commerciaux et souvent qui dit commercial dit ROI derrière retour sur investissement. Le retour sur investissement il n'est pas immédiat ça c'est clair qu'on soit clair là-dessus mais de toute façon il ne faut pas en fait il y a mal-donne sur LinkedIn. LinkedIn qu'est-ce qu'on fait quand on clique sur LinkedIn on voit une base de données qui dit base de données en bon commercial dit transformation directe j'en ai 100 je vais en avoir 10 ou je vais en avoir un ou voilà. En fait ce n'est pas ça du tout la base de données elle est là pour créer la notoriété et l'audience elle n'est pas là pour créer la caisse de résonance après c'est dans la qualité de ce qu'on va faire qu'on va avoir une transformation derrière donc en fait ce qu'il faut bien comprendre avec les réseaux sociaux et avec LinkedIn en particulier c'est qu'il faut vraiment le prendre comme un porte-parole un porte de quelque chose qui va porter notre parole beaucoup plus élargie Michel l'a très bien dit et à côté de ça je vais l'utiliser comme un réseau pour aller cibler les personnes mais il ne faut pas les deux ne se croisent pas ce n'est pas de l'emailing ce n'est pas du spam voilà il faut vraiment bien comprendre ça et bien intégrer ça quand on rentre dans LinkedIn et c'est la problématique qu'on a nous parce que les managers disent ouais alors c'est bon LinkedIn vas-y on va et nous on est là c'est pas comme ça que ça se passe on a la parole et après vous allez voir les petits trucs de Lionel sont hyper intéressants et on en a tous plein des systèmes pour aller chercher la personne qui se cache dans la foule parce que c'est ça en fait LinkedIn c'est un grand salon et on va dans la foule chercher la bonne personne donc voilà le périmètre de ce qu'on a dit aujourd'hui c'était ça c'était de définir tout ça n'hésitez pas à suivre d'autres coups de zoom avec Loïc ou Social Selling Forum de toute façon il va me le redire il va le dire dans deux secondes mieux que moi parce qu'il faut qu'il termine là-dessus non non je vais à Antoine je vais écouter Antoine encore et je passe la parole d'accord alors je passe à Antoine il est tout à côté de moi je veux ta synthèse en quelques phrases tu prends le temps que tu veux fais ta petite synthèse et ensuite chacun des panélistes ce sera un mot votre mot de conclusion Antoine vas-y je me demande pourquoi c'est toujours moi qui fais la synthèse parce que c'est quand même le truc le plus difficile à faire rajoute quelque chose rajoute quelque chose si tu veux vas-y je pense qu'effectivement on est dans une logique comme l'a dit Mathieu le sujet c'était c'est les commerciaux donc la vente donc qui dit vente dit effectivement retour sur investissement donc qui dit retour sur investissement dit KPIs critères de performance qui permet de dire que ça fonctionne ou pas et ça effectivement quand on est une entreprise il faut le garder en tête évidemment mais en même temps les réseaux sociaux c'est profondément humain donc je pense que les entreprises ont une sorte de lâcher prise à faire les décideurs ont une sorte de lâcher prise à faire lâcher prise sur cette idée de performance à tout prix de mesurer de monitorer de relever les compteurs de vérifier ou non si ça marche pour redonner toute sa place à l'humain et à l'individualité donc surtout pas aller dans un monde de clones ou d'hommes et de femmes sandwich qui seraient des porteurs comme ça volontaires ou pas d'ailleurs de la parole corporate restons sur quelque chose d'humanisé merci Antoine alors je vais refaire un dernier tour de table parmi les panélistes donc Lionel ton dernier mot ou ta dernière phrase dernière phrase si vous allez sur les réseaux sociaux que vous soyez commercial que vous soyez entrepreneur etc faites-le parce que ça vous fait plaisir de le faire et faites-le pas uniquement dans un objectif de prospection même s'il y a plein de techniques de prospection sur les réseaux sociaux faites-le avant tout parce que ça vous fait plaisir et que ça vous donne du plaisir de partager si ça ne vous procure pas de plaisir d'être sur les réseaux sociaux et bien n'y allez pas c'est pas grave il y a plein d'autres leviers que les réseaux sociaux aujourd'hui il y a le référencement il y a plein de choses en fait à travailler pour faire venir des gens vers votre activité moi par exemple je connais des agences qui sont inexistantes sur les réseaux sociaux et qui font des chiffres d'affaires de fous juste avec Google en fait donc prenez avant tout du plaisir sinon ce n'est pas la peine c'était une belle longue phrase merci Michel en une phrase un mot est-ce que tu veux je vais rebondir exactement je l'ai indiqué c'est c'est faire ce que faire ce que vous aimez et vous allez vous allez trouver les choses de façon beaucoup plus simple je ne prends pas de déplaisir dans ce que je fais dans LinkedIn c'est toujours un moment sympa et à partir de ce moment-là je fais ce que j'aime et quelque part je le transmets à ceux qui veulent bien l'entendre et ça m'apparaît relativement simple donc oui effectivement je rebondis sur ce que dit Lionel faites ce que vous aimez et ça sera tout de suite beaucoup plus simple merci alors Julien encore une fois dernier mot une dernière phrase pour construire une image de marque professionnelle qui soit efficace lisez formez-vous participez à des webinaires de l'instruction ça vous permettra de vous faire plaisir mais il faut apprendre les techniques et comprendre comment ça fonctionne et bien merci beaucoup alors on va d'abord tous les applaudir ceux qui sont visibles en webcam vous pouvez faire comme ça si vous les applaudissez si vous ne voulez pas le faire c'est que vous allez trouver ça nul peut-être d'ailleurs Philippe il nous regarde toujours avec son air ah si il nous dit bonjour il va le Philippe il était là comme ça je vous disais tiens il ne veut rien dire Félicie elle fait autre chose d'ailleurs elle est en train de parler à un de ses clients merci beaucoup à vous alors vous avez vu j'ai très peu parlé parce que je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce qui a été raconté mais ce que je vais vous dire c'est ne croyez personne sur les réseaux sociaux venez à des social selling forum venez à différents coups de zoom social selling du mercredi n'écoutez pas que les fournisseurs avec leurs clients par exemple etc écoutez aussi d'autres sons de cloche parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce que raconte Lionel d'autres qui n'aimeront pas ce que raconte Michel etc moi je vais vous dire il y en a qui ont parlé d'authenticité avant de vouloir être totalement authentique lisez un livre qui s'appelle The Alter Ego Effect l'effet Alter Ego et créez-vous une meilleure version de vous-même vers laquelle vous voulez tendre plutôt que d'arriver sur les réseaux sociaux comme en patate enfin complètement à la ramasse parce que ça ne marchera pas non plus d'être complètement droupi ou d'être complètement tellement vulnérable que derrière bon voilà donc ça c'est une des choses que je voulais dire autrement je vais vous convier à venir donc tous les mercredis alors ceux qui continuent à s'appeler Coup de Zoom Social Selling sur ce Zoom là ils n'ont pas compris qu'il fallait mettre leur prénom et leur nom ils se sont inscrits sur la page de vente non pas de vente de vente du webinaire de la visioconférence de Hello Réseau inscrivez-vous sur Coup de Zoom Social Selling vous allez sur mon profil et vous trouvez le lien pour vous inscrire de manière à pouvoir participer dans les semaines qui viennent également pas uniquement en écoutant ce son de cloche voilà alors je vais faire encore une autre publicité c'est demain nous avons un alternative The Forum de 12h à 14h c'est pas le même lien Zoom parce qu'on fait des liens Zoom différents pour éviter les Zoom Bombers en fait parce qu'on en a de temps en temps qui arrivent donc c'est pas le bon truc voilà si vous voulez venir à l'alternative The Forum c'est demain de 12h à 14h on va parler des nouveaux modèles d'organisation des entreprises celles qui sont d'ailleurs efficaces pour faire vraiment du social selling avec leurs collaborateurs et vraiment avoir des ambassadeurs de l'entreprise et vendredi on a ce qu'on appelle entraide entre pro de 13h à 14h certaines personnes qui sont là y participent assez régulièrement et là ce sera Cyril Hurstel qui nous fera l'honneur de faire l'introduction vendredi et on reprend la semaine prochaine etc il y aura des social selling forums le 8 mars il y a un social selling forum Amazon c'est le prochain c'est pour la journée des droits de la femme mais ce sont que des femmes d'ailleurs qui seront pas qui seront là mais qui interviendront en tant que panéliste et que keynote speaker plus d'une vingtaine de femmes j'espère d'ailleurs Félicie qui ne m'a pas confirmé si tu venais ou pas d'ailleurs Félicie le dragon elle est là dans un des commentaires ah elle vient elle y sera d'ailleurs super Félicie merci vous êtes toutes les bienvenues je vous souhaite une bonne journée je vais arrêter le streaming pour ceux qui nous regardent non je ne vais pas l'arrêter d'ailleurs parce que nous sommes dans l'after maintenant vous pouvez partir tous ceux qui veulent ils peuvent aller évaquer à leurs occupations à leurs obligations et les autres vous pouvez rester encore maintenant pour dialoguer avec ceux qui resteront ici sur le même sujet si possible ou sur un autre sujet je vois qu'il y a les deux vieux qui nous ont rejoint il y a Christian qui nous a rejoint des habitués de ces sessions donc Benoît également etc etc donc voilà les autres je vous dis merci et au revoir ça a fait rendez-vous client oblige désolé Mathieu tu m'envoies quand même le fichier tu m'enverras quand même si t'es sage tu m'enverras parce que je vais vérifier que ça s'est bien passé il y a eu deux minutes où ça n'a pas marché à mon avis je vais arrêter l'enregistrement et je t'envoie ça encore merci à tous on peut l'arrêter nous on continue le streaming ça roule merci on vous laissez aussi merci à tous au revoir au revoir ce qu'il y a